Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Pellicules Plein la Tête. Aujourd'hui, comme à l'habitude, je suis avec Adrie. Bonjour Adrie. Salut Raph, je suis justement en train de me demander si on ne devrait pas renommer le podcast des Pellicules Plein la Tête et Plein la Barbe, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui dirige. En effet, épisode spécial aujourd'hui. Figurez-vous que Adrie, grand fan de Marvel, des films Marvel, de l'univers Marvel, que dis-je de l'univers Marvel, a remarqué que moi, pauvre chauve de mon état, je ne connais absolument rien sur Marvel. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça et on va essayer de t'instruire, en tout cas sur la première saga du MCU, à savoir la saga de l'infini. Merci de ta patience à venir, parce que je ne connais rien, de rien, de rien. Alors, vous l'avez compris, bienvenue dans un épisode spécial Marvel pour les nuls, présenté par Adrie. Salut tout le monde. Avant de lancer l'intro, Raph, on va d'abord faire ce que je n'ai plus envie de couper l'intro, cette fois-ci. Donc, si vous êtes intéressé par notre contenu sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la aussi à n'importe qui qui est aussi nul en Marvel que Raph. Ça pourrait peut-être être instructif pour eux. Si je fais des fautes, mentionnez-les en commentaire, bienveillance, attention. Et tous ceux qui sont le sang de la veine et qui ont envie de nous aider encore plus que ce qu'on peut, on a un Tipeee, vous pouvez aller nous faire un petit don pour nous aider à financer la chaîne et nos différents projets. C'est parti pour un épisode des pellicules plein la tête. Let's go ! Bonjour Adrie, c'est Papy Raphaël. Peux m'expliquer Marvel ? Marvel, tout à fait. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le Marvel Cinematic Universe ? Pour toi, qu'est-ce que tu penses que c'est le... Le Marvel Cinematic Universe, c'est un ensemble de films qui regroupent des super-héros issus des comics Marvel. Je devrais avoir un buzzer. Tout à fait, tout à fait. C'est un ensemble de films et séries actuellement, plus, parce qu'on a, grâce à Disney+, plusieurs séries sur l'univers de Marvel. Et est-ce que tu sais en quelle année Disney a racheté Marvel ? Attends, on commence directement par une question, on colle comme ça. C'est pas encore les jeux, hein ? Non, 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 non. C'est assez récent, moi, je dirais, dans les années 2014. Alors, le MCU a débuté, donc le MCU tel qu'on le connaît avec le premier film, on verra ça d'ailleurs après, en 2008, et le rachat de Disney a été fait en 2009. Ah, j'y étais presque. Oui, oui, à quelques années près. À la grosse louche, hein ? C'est comme à la cantine. À la grosse louche. Non ? Si, si. À la soupe. Mais là, c'est une belle pelle. Mais, du coup, aujourd'hui, on va parler de super-héros, on va parler de super-héros, et avant de se lancer dans cet univers aussi vaste et étendu, j'ai une question pour toi, Raphaël. Si tu devais avoir un super-pouvoir, quel super-pouvoir aimerais-tu avoir ? Ah, quel super-pouvoir j'aimerais bien avoir ? T'as un dieu au-dessus qui a, dans sa marmite, plein de super-pouvoirs. Il te dit, tu peux en choisir un, comme un bonbon, après être passé chez le dentiste. Il te dit, tu peux en choisir un, mais un seul. Lequel tu choisirais ? C'est vraiment une question difficile. Qu'est-ce que j'aimerais bien ? J'aimerais bien pouvoir me téléporter. Ah oui ? Je suis aux toilettes, là. Oh, je suis aux toilettes. Fini les escaliers, je m'en fous, je vivrais dans une tour, tu vois. Fini d'être toujours en retard. Fini d'être là en bas. Fini d'être là en bas. Comme on dit un jour une maxime que j'ai inventée, mieux vaut être en retard qu'enceinte. Oui, oui, oui. Ça s'applique aux femmes. Imagine, tu te téléportes et à chaque fois, t'es enceinte. À chaque fois que je me téléporte, tu es enceinte. Il faudrait que je me téléporterais très souvent près d'un cours d'eau pour jeter mes... Oh là là là, c'est horrible, c'est horrible. Je te retourne la question, bien sûr. Bien sûr. Parce que je suis très poli. Mais j'aimerais ensuite rebondir sur ta question. Mais donc, ton super pouvoir. Écoute, c'est un super pouvoir un peu hors du commun. C'est le pouvoir un peu comme Aquaman de pouvoir nager à l'infini. Parce que je suis un grand nageur. J'adore ça. Et je trouve que parfois, je suis un peu limité. Par exemple, quand je vais à la mer, on va jusqu'à la bouée, tu vois. J'aimerais bien aller plus loin que la bouée et faire un allertour, tu vois. Estime-toi heureux. Est-ce qu'il y en a ? Ils ont juste une bouée. Je l'ai aussi, d'ailleurs. Bouée ? Peut-être, oui. Vous pourrez dire ça. Mais du coup, j'aimerais pouvoir rester sous l'eau longtemps, pouvoir découvrir des récifs. Vas-y. Je peux faire ça ou pas ? Tu peux, si tu veux. Sans vouloir interrompre. Mais là, tu me parles d'Aquaman. Mais Aquaman, ce n'est pas Marvel. Ça, tu verras plus tard. On a un petit jeu qui s'appelle Marvel Odyssey. On verra ça après. Tu voulais rebondir ? Question. Aquaman. Est-ce qu'il sait parler aux poissons et tout ça ? Alors, dans les premières itérations d'Aquaman, oui, il parle aux poissons. Attends, les premières itérations ? Oui, si tu veux, dans les comics des années 40. Ok. Et là, ça faisait très gogol. On le voyait. Oui, écoute-moi. À l'oreille des poissons. L'homme qui est murmuré à l'oreille des baleines. C'est ça, tout à fait. Oui, oui. Ok. Voilà. En gros, là, on a parlé des fantasmes de super pouvoirs. Oui. Téléportation, en fait. C'est vraiment, je suis du Dragon Ball, en fait. Fais gaffe, t'es enceinte. Reprenez ma bière. Ah oui. Mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des gens qui avaient des super pouvoirs inutiles. Vas-y, dis-moi lesquels. Moi, par exemple, j'en ai un. Ah bon ? J'ai une réserve incroyable de crottes de nez. D'ailleurs, est-ce que la régie peut nous envoyer de quoi lui essuyer son nez ? Parce que, justement, ce super pouvoir est en train d'agir à l'heure actuelle. On dira à la caméra que je me suis pris… Oh, c'est pas… Oh, non. Je perds toute crédibilité. Oui, et on remercie d'ailleurs Ophélie, qui, comme toujours, nous aide à la régie. Merci, Ophélie. Je me mouche dans le micro pour bien faire chier. Non, tourne-toi, parce qu'on a des auditeurs qui ne font que nous écouter, qui ne nous regardent pas. On va essayer de laisser leurs oreilles saines. Parfois, j'imagine un début de Star Wars, comme ça, sur une planète lointaine. Et on arrive, on s'approche d'un astéroïde. Puis après, en fait, on recule et on est dans le nez d'un mec et c'était une crotte de nez. Tu vois, avec le long objectif. Et alors, on sort de la narine comme ça. Plein de crottes de nez sur l'objectif bien dégueulasse. Si vous voulez que cette séquence arrive, faites un don sur Tipeee. Bien sûr. Attends, attends, attends. Est-ce que tu as un super pouvoir inutile ? Est-ce que j'ai un super pouvoir inutile ? Je peux faire craquer mes doigts sur demande. Comme ça, comme des... Tu devrais être bruteur. Là, ça ferait des fourmis qui courent au loin. Fais-le devant le micro, fais-le. Et je sais faire un trèfle à trois feuilles avec ma langue. Bon, ça, ce n'est pas très radiophonique, mais bon. Ah ouais. Dommage que ça ne porte pas chance à trois. Dans les trois feuilles, je ne sais pas faire quatre. C'est un peu dégoûtant. J'ai déjà essayé, mais je ne sais pas faire quatre. Est-ce que la première fois que tu es en date avec une femme, genre par le passé, ça t'est arrivé de dire « Regarde ma langue trèfle à trois feuilles » ou pas ? Non, je ne l'ai pas fait, apparemment. Tu ne l'as pas fait ? J'ai dû sûrement le faire plus tard dans la discussion, mais pas en premier dégoût. Moi, je parle rarement des crottes de nez. Sauf si j'en ai plein sur le pull quand j'arrive. Des crottes de nez, c'est vraiment bizarre. Quand j'étais en secondaire, j'en avais tout le temps sur mon pull. On me disait que j'étais diabolique à cause de mes crottes de nez. Les gens disaient que c'était diabolique d'avoir des crottes de nez. Et toi, tu ne faisais pas passer ça pour des pellicules ? Si tu voyais la tête des trucs, ce n'était pas des pellicules. Impossible de prendre ça pour ça. Si tu as des pellicules comme ça, il faut aller consulter. Il vaut mieux être chauve. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais rebondir sur un truc. J'ai oublié encore une fois. C'est ça d'être vieux et de ne rien comprendre à Marvel. Sinon, on va commencer parce qu'on va traiter tous les films du MCU, de la saga de l'infinité, et il y en a 23. Tiens-toi bien que si on fait 5 minutes par film, on est déjà pour 2 heures. Il y a certains films qu'on va devoir expédier de manière très expéditive. Ah si, je me souviens de ce que je voulais dire. Vas-y. En fait, moi aussi, je sais faire juste craquer un doigt. Vous l'entendez ? Oui, on l'entend. Et alors souvent, je faisais semblant auprès des gens, j'allais, regarde, je sais faire craquer mon nez, casser mon nez. Et les gens étaient écœurés par ça. C'est un peu nul. Dites-nous en commentaire si c'est nul, de 1 et de 2, si vous êtes écœurés. Voilà, je te laisse commencer. Et si vous savez le faire. Alors, vu qu'on va rentrer dans cette première saga de l'infinity, quel est le premier film de cette saga, Raph ? Iron Man. Mais une théorie récente dit que le premier film de la saga de l'infini et le premier film du MCU n'est pas Iron Man. Attends, c'est le premier qui est sorti. Non. Je t'explique pourquoi. Dans le dernier Spider-Man, Spider-Man No Way Home, on retrouve Tobey Maguire de Spider-Man de Sam Raimi qui est sorti en 2000. Et vu qu'il intègre le MCU, on considérerait depuis peu, théorie à laquelle je n'adhère pas, c'était juste pour t'embêter, que le premier film de Sam Raimi de Spider-Man en 2000 est le premier film du MCU. Mais il y a un fameux boxon. Parce qu'en fait, étant donné que Spider-Man avait été enlevé de Marvel, la licence étant rachetée par Sony, arrête-moi si je me trompe, parce que Marvel n'avait plus une thune, qu'ils ont été frappés aux portes, qui veut quoi ? Et c'était un peu la brocante, tu vois ? C'est ça, hein ? Oui, tout à fait, tout à fait. En gros, Marvel était au bord de la faillite, ils ont vendu des persos, les 4 Fantastiques à la Fox, même chose pour les X-Men, et Spider-Man, Blade, Daredevil, etc. Et vu que maintenant, la Fox appartient à Disney, donc Disney a récupéré les licences grâce à ça ou grâce à Marvel ? Alors ? Tu comprends ma question ? Oui, oui. En fait, Disney a... Donc Marvel voulait récupérer les licences des personnages de la Fox, donc ils ont racheté la Fox. C'est plus simple de racheter. Ah, c'est comme ça ! Voilà. En fait, c'est un peu... Concernant le personnage de Spider-Man, c'est une autre histoire. Ils ont racheté les droits sur le merch de Spider-Man, mais tout film Spider-Man qui soit intégré ou pas dans le MCU, les droits du film vont à Sony. Donc, les apparitions de Spider-Man dans les Avengers, l'argent va à Sony ? Il y a une partie qui va à Sony, mais pas à l'entièreté. Mais les films brandés Spider-Man en grand avec l'affiche Spider-Man, donc Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, et Spider-Man No Way Home, Sony. Sony, quoi. Sauf le merch. C'est pour ça que Disney, maintenant, tu vas à Disneyland Paris, tu retrouves une attraction Spider-Man, parce qu'ils ont capitalisé dessus. En fait, c'est bizarre. Disney, je vois vraiment ça comme un... Un Pac-Man. En fait, tu as la Fox, tu vois, qui est un petit poisson. Puis tu as Marvel, qui est un plus gros poisson, qui vient avaler. Et puis après, tu as encore Pac-Man, exactement. Un autre poisson qui vient... Comme dans un film d'animation. Qui bouffe tous les autres studios jusqu'au moment où il est énorme et imbattable. Donc, revenons au premier vrai film du MCU. On considère Iron Man comme le... Tout à fait. Donc, Iron Man sorti en 2008. 2008, tout à fait. Pas ce casque-là à l'époque, mais oui. Donc, le rôle campé par Robert Downey Jr. Le film est réalisé par Jon Favreau. On peut voir un Robert Downey Jr. qui revient sur les devants de la scène au-delà des espérances de n'importe qui. D'ailleurs, qu'est-ce que toi, tu en as pensé du film ? Parce que je sais que celui-là, tu l'as vu. Oui, j'aimerais quand même dire à ceux qui nous écoutent et nous regardent qu'en fait, j'ai vu quelques Marvel. D'ailleurs, j'aimerais que quand on va faire la liste... Parce qu'ici, je suis parti pour faire une bonne liste de films. Quand tu en as vu un, histoire qu'on puisse débattre dessus les autres, je te fais un synopsis rapide et on essaye de comprendre le rapport. Je fais un signe où je dis un mot-clé quand je l'ai vu ? Genre troglodyte ? Ça serait mieux un mot... Un nom de super-héros ? Ouais. Appel à... Sleepman. Sleepman ? Condiment King. Mais non, c'est de l'univers DC. Sleepman ? Sleepman, ça me va. Iron Man, Sleepman. OK. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de Iron Man ? Quand je l'ai vu, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que c'était quelque chose qui sortait de l'ordinaire, tout d'abord. Le seul film de super-héros, comme tu l'as dit, qu'on avait eu avant, c'était la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, que j'avais sûr kiffé. Moi, Sam Raimi, il est très haut dans mon cœur. Tobey Maguire, je le trouvais ultra convaincant. Mais surtout, il y avait eu quelques années entre les films. Donc, il n'y avait pas un effet d'overdose ou quoi. Ils sont arrivés, tu l'as dit, Robert Downey Jr., incroyablement bon. On dirait que le rôle... C'est comme si Iron Man avait été inventé pour Robert Downey Jr. Mais en plus, il collait personnellement, au-delà du fait d'être acteur, un peu au stéréotype d'Iron Man. Parce que Iron Man, c'est un ancien alcoolique, etc., chose qu'on a assez bien adoucie dans les films. Oui, forcément. Au vu du réchat très tôt de Disney. Tu penses qu'ils ont casté Robert Downey Jr. en sachant que lui était cet ancien alcoolo toxico, etc., qui avait vraiment déchanté, en se disant, voilà, c'est le même parcours qu'Iron Man, donc on va le prendre, ou est-ce que c'est plus... Je ne pense pas. Je pense que c'est un pur hasard, mais je trouve que ça donne encore plus de crédibilité à son personnage. Et pour moi, dans Iron Man 1, il porte le film à lui tout seul. En plus, on sait que les scripts n'avaient pas été entièrement écrits, et qu'énormément de scènes, dont une des scènes les plus mythiques du MCU, c'est-à-dire Je suis Iron Man, ont été entièrement inventés par... Je suis ton père. ...ont été entièrement inventés par Robert Downey Jr. Donc ça, c'est super. Exact. Comme on l'a raconté lors d'un de nos fast stuff, en effet, la majorité du film avait été improvisée sur le plateau. Oui, tout à fait. Et ce qui a fait plaisir à tous les acteurs, certains ont un peu plus de mal, etc. Et quand ça ne se voit pas du tout, ça ne se sent pas du tout dans le film. Ça ne se sent pas. Le film est vraiment excellent. Donc ma découverte avec le Marvel Cinematic Universe, c'est Iron Man, comme, je pense, beaucoup de monde. Bien sûr. Voir tout le monde. Et c'était un kiff. C'était un plaisir. C'était vraiment un long film, mais qui se tient bien. C'était frais. C'était nouveau. L'acteur aux petits oignons, je me répète un peu. Et alors, ça, je me tiendrai de le mentionner à chacun des films. Son super héros, enfin, son super vilain est chauve. C'était Red Skull ? Non, mais non, 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 c'est Obadiah Stane. Ah oui, Obadiah Stane. Jeff Bridges. Jeff Bridges, mais Iron Monger. C'est le nom de son armure, Iron Monger. Est-ce que Iron Monger a un lien avec Killmonger, méchant de Wakanda ? Pas du tout. C'est Wakanda, de Black Panther. Oui, oui. Ceci dit, le dernier film s'appelle Wakanda Forever, et plus Black Panther 2, Wakanda Forever. C'est Wakanda Forever et un tout petit Black Panther. Mais c'est parce qu'il est mort. Non, non, mais même déjà avant, ils avaient dans l'idée... En fait, au début, ils voulaient en faire une série, Wakanda Forever. Et après, vu la mort de Chadwick Boseman, ils ont adapté le film pour que ça puisse rester cohérent. Parce que le premier film avait été adoré des fans et d'une certaine communauté. Et ils étaient obligés de surfer sur cette hype. Mais malheureusement, avec la disparition très tôt de Chadwick Boseman, ils ont dû revoir le script entièrement. On n'en parlera pas parce qu'il ne fait pas partie de la saga de l'infini, mais après la saga de l'infini, on va quand même se l'avouer, les films Marvel se cassent la gueule les uns après les autres. Ça devient une grosse catastrophe. Au niveau des critiques ou au niveau des entrées ? Au niveau des critiques. Et même, moi, personnellement, je ne me suis pas toujours basé sur les critiques parce que je me souviens à l'époque des 4 Fantastiques qui avaient été faits un peu en même temps que le lancement du MCU. Tout le monde a craché dessus. Et moi, j'étais là, allez, ça ne va pas, quoi, machin, etc. J'avais été voir le film et en fait, je m'étais juste mis en tête que je n'allais pas voir un film de super-héros. Et au final, le film passait. Mais tout le monde venait de se manger. Iron Man, Hulk, Captain America. On amène les gens au cinéma. On leur présente un film de super-héros. Qui n'est pas un film de super-héros ? Les gens pensaient voir la même chose. Et ce n'était pas la même chose. C'était un film de scientifique où à la fin, tu avais un petit peu de super-héros pendant 10 minutes pour nous faire plaisir. Mais tu n'allais pas voir un film de super-héros. Et il fallait être conscient en allant voir le film. Et du coup, je ne me pose plus trop sur les critiques des autres. J'essaie, en tout cas par rapport au MCU, de me faire ma propre critique. Parce que vu que je suis très fan de l'univers, peut-être moins maintenant, je me rends compte que ça va en régressant. En fait, c'est bien simple. C'est un constat ultra simple à avoir. Ils ont misé sur le quantitatif et plus sur le qualitatif. Ici, ces deux dernières années, où je crois qu'on a eu une vingtaine de productions Marvel, films et séries compris. Quand on voit l'investissement financier que Disney a fait pour acquérir Marvel, Pixar, La Fox, etc. Star Wars. Tu comprends qu'en fait, cet empire qu'ils ont bâti, ça leur a coûté tellement cher. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Et puis ici, récemment, avec l'entrée de leur plateforme de streaming Disney+, ils étaient obligés, vu qu'il fallait créer du contenu. Parce que qu'est-ce qui, moi, m'a attiré à avoir un abonnement Disney+, c'était les séries Marvel. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait dire, OK, je prends un abonnement parce qu'il va y avoir la série WandaVision, il va y avoir la série, je ne saurais même plus le dire, tellement elles sont oubliables, les séries. OK. Je sais que, en fait, moi, ce qui m'a toujours perturbé dans le Marvel Cinematic Universe, MCU, c'est qu'en fait, la timeline est ultra compliquée. Et je me rends compte que depuis que tu as commencé l'émission, je ne fais que bouleverser la timeline. Donc maintenant, je ne vais plus trop parler des films et je vais plutôt me laisser guider par le flow de Barman. Donc, pour Iron Man 1 de 2008, pour moi aussi, une grande réussite, j'ai adoré ce film et c'est le film qui m'a fait suivre les yeux fermés, le MCU en règle générale. Oui. Toi, tu avais déjà une culture comics avant ça ? Oui, mais d'ici plus. Et en fait, ici, ils ont bien commencé avec moi, c'est qu'ils m'ont présenté un personnage sans superpouvoir, à la Batman, avec plus de caractère que Batman. Pour moi, Iron Man, c'est un mix entre le charisme du Joker et l'aura de Batman. Et du coup, je ne pouvais que l'aimer. Parce qu'avant, c'était deux personnages très distincts, plus marqués, on va bien se l'entendre. Mais pour moi, c'était un personnage hors du commun. Il est plus fun quand même. Ah ben oui, il est beaucoup plus fun. C'est ça, c'est quand tu vois Batman tout noir, etc. Tu mets un peu de folie de Joker dedans, boum, tu as Iron Man, un tout petit peu, tu vois, un soupçon. Ils ont fait les alchimistes. Oui, c'est ça, ils nous ont fait les super nanas et les super Iron Man. Super nanos. Bonne référence, que je connais pour une fois. Mais du coup, on va passer au second film du MCU, qui est sorti lui aussi en 2008. Une idée ? Captain America. Non, il va arriver plus tard. Oui, c'est ça. Hulk avec Edward Norton. Hulk ? Tout nu man, je n'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu ? Superman, je l'ai vu, tout nu, je n'ai pas vu. Avec Edward Norton, tu ne l'as pas vu ? Non. Donc, on nous présente le personnage de Hulk. Alors, c'est un film qui souffre énormément de ses scènes coupées. Pour moi, il y a une scène coupée principale du film qui a été enlevée et qui, pour moi, enlève toute substance au film. Le film devait commencer par Bruce Banner, donc le personnage qui devient Hulk quand il est tout colère, pour les auditeurs qui sont un peu plus novices. C'est ça, exactement. Donc, en fait, on avait Bruce Banner qui marchait dans la neige sur un glacier, et il sort un flingue, il se tire dans la bouche, parce qu'il n'en peut plus de la condition que Hulk lui donne de cette vie qui lui rend. Et, en fait, Hulk recrache la balle. Donc, on se rend compte, avec ce geste, que Banner est immortel parce que Hulk ne le laissera pas mourir, parce qu'il est son enveloppe. Mais c'est fou que, tout à l'heure, tu me disais, ils ont un peu édulcoré le côté alcoolo de Iron Man, et puis ils shootent une scène comme ça de suicide. Elle a été shootée ou c'est un scénario ? Oui, oui, non, non, elle a été shootée, elle a été shootée et elle a été coupée au montage, justement, à mon avis, pour l'édulcorage. Et il faut savoir que la production d'Iron Man et de Hulk, c'était en même temps, parce que le film Iron Man est sorti en mars, et Hulk est sorti en mai. Donc, tu vois, ils ont shooté les deux en même temps. Au début, ils étaient partis sur des films, comme on a pu voir, Blade, où ça saigne un petit peu, etc. Et là, ils se sont dit, peut-être qu'on va y aller mollo, parce qu'ils voulaient raser déjà plus large pour avoir un public plus jeune aussi, et pas tout de suite traumatiser les enfants. Alors là-dedans, on peut voir des acteurs ultra bons, comme, c'est vraiment super con de se lancer là-dedans, comme Tim Ross. J'adore Tim Ross. Qui joue, en fait, le grand méchant de ce film. Donc, il joue Emile Blonski, un polonais. Oui. Il est chauve. Alors, il est chauve quand il se transforme en personnage comme Hulk. On va porter plainte. Son personnage façon Hulk s'appelle l'abomination, et il est chauve quand il se transforme comme ça. Lui, il perd ses cheveux en devenant méchant. Et quoi, quand il redevient humain, il a à nouveau des cheveux ? Oui, ben oui. Je suis une forme d'abomination, en fait. Oui, peut-être que quand tu redeviens humain, tu récupères tes cheveux. Pour survoler très vite le film, donc, assez bon film, fort décousu, à cause de ce manque... À cause du cut au montage. À cause de beaucoup de cuts, c'est ça. Long, aussi, comme film. Succès ou pas ? Parce qu'Iron Man, c'est un pur succès. It's a huge success. Écoute, on était au début d'une franchise, on avait déjà eu quelques films Hulk et une série Hulk des années auparavant, et il a plu, de manière générale, sauf le design de Hulk, qui était beaucoup trop humanoïde et pas assez bestial. Ce qu'on va voir après, avec Marc Ruffalo, où ils ont revu, de base, un design beaucoup plus bestial pour l'adoucir au fur et à mesure des années et nous en faire une merde. Mais ça, c'est autre chose. Vas-y, Raph. Pourquoi avoir changé d'acteur ? C'est Edwin Norton qui n'a pas voulu suivre la licence. Marvel voulait suivre Edwin Norton ? C'est bizarre, parce qu'en général, ils signent des contrats béton où ils sont loqués pour cinq films ou des trucs comme ça. On a le même avec le caporal ami d'Iron Man dans le 1. Oui, le Don Shiddle. Mais qui n'est pas Don Shiddle dans le 1, je crois. Je ne me rappelle plus. Dans le 1, du coup, ce n'est pas Don Shiddle ? Ah si, oui, c'est le... Terrence Howard. Terrence Howard, oui. Et lui, par contre, lui aussi, il a refusé de continuer. Lui, il doit s'en mordre les doigts à vie. Mon Dieu. C'est un acteur qui suit sa petite courbe et son, ses petits succès. Oui, mais quand tu vois maintenant que dans tous les films des Avengers, l'autre a son apparition et il va avoir une série à son effigie dans les années à venir. Ça aurait fait de l'oseille, quoi. Oui, c'est ça. Ça doit bien nourrir les doigts. Je pense qu'il est dans une série qui s'appelle Empire. Tu l'as dit, c'est ça, non ? Empire ? Non. Pas vu. Pas vu. Pas vu. Et qui a son petit succès et puis il a joué dans des films comme Hustle & Flow où il joue un rappeur et tout ça. Je trouve ça un bon acteur. Enfin bref, vas-y. Continue, excuse-moi, excuse-moi. Oui, oui, c'est pour avancer parce que là, les heures vont défiler. C'est plus vite, plus vite, plus vite. Mais juste, j'ai une scène à noter dans ce film-là. À un moment, il tue un chien. Cette scène m'a mis... Justement, le méchant, à un moment, arrive dans une pièce et... C'est le méchant qui tue... En fait, t'as le chien qui aboie. Il rentre, il fait... Oh, il aboie. Il m'utile une balle, basta. Et cette scène m'a mis le plus mal de tout le film entier. C'est cette scène qui m'a choquée. Tu sais qu'en scénario, en écriture de scénario, il y a un truc qui s'appelle le Save the Dog. Et en fait, c'est un moment de caractérisation de ton personnage où tu montres qu'il est bon. Comme ça, il y a une identification. Et donc, ça s'appelle le Save the Dog parce qu'en fait, en général, le personnage principal sauve un chien. Donc, il y a le Kill the Dog aussi, apparemment. Mais là, du coup, vraiment, ça te rend le personnage inhumain. Moi, c'est vraiment... À partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne l'aime pas. Ce mec, c'est vraiment tuer un chien, je ne tuerai pas d'une balle. Moi, je prendrais une boulette empoisonnée et je l'encherais. Non, non, mais... Même d'y penser, je ne... Non, 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 mais je détesterais faire ça. Oui, tu ne saurais pas le faire, donc tu préférerais ne pas le voir. Mais imaginons, un mafieux russe a pris en otage ma famille. Je suis obligé de tuer un chien. Moi, j'aurais du mal. On dirait le pitch d'un Luc Besson. Un mafieux russe. Il fait gaffe. Peut-être qu'il nous écoute. Il va encore nous piquer des idées. Ah, Luc, Luc, Luc. Allez, troisième film du MCU. Lequel ? Captain America. Non. Un indice ? On en a déjà eu un. Iron Man 2 ? Iron Man 2. Iron Man 2 est avant Captain America. Mais oui, et pourquoi Iron Man 2 est si nul ? Mickey Rourke. Non, parce qu'Iron Man 2 est sorti en 2010, après le rachat de Disney. Donc, il a fallu faire des manigances pour sortir du merch, du merch et encore du merch. Pourquoi avoir un Iron Man ? Il faut en avoir deux. Au moins, ça fait deux fois plus de jouets à vendre aux enfants. Pourquoi avoir un méchant qui n'a pas d'armure ? Ce n'est pas normal. Pourquoi faire trois armures d'Iron Man pendant le film ? Parce que ça fait du merch. Sleep Man. Oui. Donc, celui-là, vu que j'avais adoré le 1, j'ai été le voir. Je l'ai trouvé nul. Oui, mais je le comprends tout à fait. Je trouvais que Mickey Rourke, qui est un acteur excellent, en général, était vraiment une caricature. Avec ses lasso, là, comme ça, et tout l'est jeté, là, what ? Mais moi, j'ai une énorme théorie là-dessus, c'est que vu que c'était racheté par Disney, je pense que le film a dû souffrir énormément de montage et surmontage, etc. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de scènes coupées qu'on peut retrouver un peu sur Internet où il y a un plus gros développement sur le personnage de Mickey Rourke et on se dit, ben voilà, vous a coupé tout ça. En fait, toute la spontanéité qu'il y avait dans le 1 avait complètement disparu. Tout à fait. Et on n'avait plus qu'un ramassis de ça a marché, on va le refaire. Et ça, c'est le début du reproche que j'ai à faire au film Marvel. Ça a marché, on va le refaire. Ça a marché, on va le refaire. Ah, ils ont bien aimé ça ? Ben attends, on va mettre ça. Et on va mettre un... Ah, Paper Pot, on a vu dans les screening tests, donc tu sais, parfois aux Etats-Unis, ils prennent un public qui va en fait faire un retour sur une version de montage du film et ils se disent, ah, ils ont bien aimé ce moment-là, ben on va en mettre plus. Tu vois, tous des trucs comme ça. Et au final, le film devient un peu un produit qui perd toute vie. Et donc là, ça a commencé à me déconnecter. C'est à ce moment-là. Moi, c'est un moment où le rupture sur une ligne du temps, c'est là. On était là, on se tenait la main, tu vois, et boum. Et puis, comme dans la peinture, là, où la sculpture... Explode. Trois faits à noter sur ce film-là pour ne pas trop tarder, vu qu'il est mauvais, ce film. Alors, c'est l'intronisation du personnage de Black Widow. C'est la première fois qu'on voit Nick Fury. Ah, parce qu'on l'a vu dans le 1, mais en scène post-générique. Oui, d'ailleurs, il faut aussi qu'on parle des scènes post-générique. Et apparition, caméo, de quelqu'un dont on a parlé dans un des podcasts précédents, dans le podcast de Don't Look Up, qui pourrait être... Donald Trump. Non, mais ça fait partie des puissants comme lui. Elon Musk. Elon Musk, qui fait un caméo et qui sert la main à Tony, qui a soi-disant une réunion avec lui par après. Et c'est assez comique, parce que vu qu'ils ont tous les deux un lien, ils se ressemblent, c'est tous les deux des philanthropes, des grands inventeurs, etc. Et donc, il y a une apparition pendant la course de Monaco d'Elon Musk. Justement, c'est la première fois qu'on voit Mickey Rourke qui attaque... Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Juste avant, tu vois, avant qu'il dise je vais faire la course, il va dans un petit restaurant où il s'apprête à manger. Et juste avant, on lui dit Monsieur Stark, il y a Elon Musk qui veut vous serrer la main et il lui sert la main. OK. Mais tu sais qu'à l'époque, je ne connaissais même pas Elon Musk. J'ai l'impression qu'en Europe, il s'est fait connaître vraiment dans ces 5, 6, 7, 8 dernières années et qu'à l'époque, je n'avais aucune idée qui c'était. Mais je reviens à Black Widow et à Scarlett Johansson. Est-ce qu'elle est introduite comme plus ou moins dans tous les films et ça doit bien la saouler d'ailleurs, sur un Travelling Bull ? Oui, oui, oui. Mais non pas Travelling Bull, elle est de devant, je crois. Ceci dit, elle a son Travelling Bull pendant le... C'est un truc... J'ai l'impression qu'en fait, le réalisateur, il reçoit un cahier des charges et il y a Travelling Bull Scarlett Johansson. Il y a même une... Attention, la fameuse scène aussi qu'on a déjà eue dans d'autres films où elle se change dans la voiture et il redresse son rétroviseur parce qu'elle se change dans la voiture derrière, tu vois. Il y a un truc aussi qui est typique des films d'action, des films de super-héros, c'est qu'il y a une explosion et il ne la regarde jamais et il part comme ça. Il part de dos à l'explosion. Moi, s'il y avait une explosion, tu me verrais me planquer. Quand même en checkant derrière toi. Eux, non, ils sont là. D'ailleurs, il y a une chanson de Lonely Island, qui est un groupe un peu parodique avec Andy Samberg qui est en fait le flic dans Brooklyn Nine-Nine. En fait, lui, c'est un humoriste du Saturday Night Live et une chanson qui s'appelle Cool Guys Don't Look at Explosions. Les gars cool ne regardent pas les explosions. Et fait bonus, potentiellement à un moment, Iron Man sauve un gamin de... Save the Dog. C'est son Save the Dog. C'est son Save the Dog, mais attention, ce gamin-là, théorie des fans approuvée par Marvel, serait Peter Parker. Oh ! Au moment où, à la fin, avec tous les robots dans tous les sens, hop, il sauve un gamin qui a un masque d'Iron Man sur sa tête qui fait semblant de lancer un rayon. Et hop, il l'attrape, il part avec. Et en fait, il lui dit attention petit ou un truc ainsi, ou fais plus attention petit. Il ne lui dit pas un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. même si ça va devenir son oncle Ben entre guillemets à lui, à Iron Man, on en parlera un peu plus après. Je passe à la suite parce que sinon, on n'avance pas. Oui, mais attends, juste une dernière chose. Donc, toi et moi, on est d'accord pour dire que ce film est moins bon. Oui. Mais ma question, c'est le succès toujours au rendez-vous. Le succès public. Oui, et ça permet d'assurer et de concrétiser le personnage de Tony Stark. Le film est moins bon, mais Robert Downey Jr. n'est pas moins bon. D'accord. Tout ce qui compte, en fait, c'est l'icône. Le film, on s'en... L'iconisation de Iron Man, elle est toujours gardée. Même si tout le monde s'accorde sur le fait qu'on a passé un moins bon moment, moins peut-être que les enfants. Parce que le fait qu'il y ait plusieurs robots ou qu'il y ait plusieurs Iron Man avec War Machine, machin, etc. Boum, boum, boum. Ça, les enfants, ça fait briller dans les yeux. Et c'est quand même aimé d'une certaine partie de la population, tu vois. Mais là, je ne suis pas encore perdu sur la timeline. Parce que pour le moment, on est dans une seule dimension. Oui, mais ici, on va parler de la saga de l'infini. Il n'y aura qu'une seule dimension. Mais quand il y a trois Peter Parker... On n'est pas dans la saga de l'infini. On est dans la saga du multivers. Chose qu'on ne traitera pas aujourd'hui. Peut-être qu'on le traitera une autre fois si ça t'intéresse. Attention, prévoir... Dépend du nombre de vues et d'écoutes. Et prévoir caché d'aspirine le jour où on va parler du multivers. Parce que là, moi, j'ai les ficelles, mais il va peut-être falloir même prévoir un tableau ce jour-là. Tout à fait. Il faudrait un assistant tableau comme ça. On cherche un stagiaire pour notre futur podcast. Laissez votre CV en commentaire. Alors, et un type aussi. Le film après ? Captain America ? Toujours pas. Mais mon Dieu ! Je vais te donner un indice. Inception. Non ! La caméra... La caméra tiltée ? Du Dutch angle pendant tout le film. Thor ! Thor ! Thor ! Thor était tellement connu pour toutes ces scènes en Dutch angle. Je ne sais même pas si le réalisateur sait buler une caméra. Parce que pendant tout le film, c'est tilté. C'est horrible. Je suis sûr que c'est du Dutch de poste. Et alors, Chris Hemsworth fait le café. Je ne sais pas pourquoi on lui a blanchi les sourcils, mais il fait le café. Aucune scène iconique à retenir pour moi dans ce film. Mis à part l'intégration du personnage de Loki qui sera importante pour la suite, on va pouvoir passer Thor parce que c'est pas un bon film. Je pense que... Toon Newman. Toon Newman, Thor. Toon Newman. Toon Newman. Allez, le suivant. Captain America. Captain America The First Avengers. Oui, oui. Donc, on nous présente le personnage de Captain America qui était avant ça un peu méconnu du public européen. On ne connaissait pas son histoire de petit gars qui a été transformé par le sérum de super soldat. Voilà, le sérum de super soldat pour devenir cette grosse armoire à glace qui n'a qu'une seule envie de défendre son pays et de ne pas servir de porte-bannière étoilée et d'être un drapeau humain, une mascotte de l'Amérique. L'effet spécial est d'ailleurs assez impressionnant. Pour l'époque, c'est vrai que quand on voit la chiasse qui est Antman et la guêpe Quantumania au niveau des effets spéciaux, là, on peut vraiment... Je trouve que moi, qui étais très jeune à l'époque, j'ai quand même été assez bien bluffé par l'effet. C'est fou, Luke Evans, c'est une croquette de combat, un spéculoos. Chris Evans. Chris Evans. Du coup, le méchant. Ah, Red Skull. Red Skull, il est chaud. Il est chaud. Il a vraiment un bon look, lui, par contre. J'ai l'impression que dès que tu mets un peu des nazis vénères, c'est direct cool. Ça, c'est ton amour pour Indiana Jones qui parle. peut-être. Pas tous les Indiana Jones. Ah, c'est bon film. Ça, je crois que Sleep Man. Sleep Man. Oui. Donc, rembobinage, rebobinage, choisissez, coupez au montage. Alors, j'ai arrêté les torts et tous les trucs comme ça, mais en fait, Captain America, il y a eu ma curiosité parce que le méchant est joué par Hugo Waving, donc l'agent Smith de Matrix. Tout à fait. Qui est un acteur que j'apprécie tout particulièrement. Et donc, je suis allé voir, en fait, j'avais l'abonnement à l'époque illimité vu que je faisais mes études et donc, je passais mon temps dans les salles de cinéma. Et à un moment, j'avais vu plus ou moins toute la grille de programmation du moment et je me suis dit, waouh, film super. Après Iron Man 2, c'est pas possible. Et je me suis risqué et finalement, j'ai été charmé pour deux raisons. Hugo Waving en Red Skull. Peut-être que déjà, mon esprit savait que j'allais devenir chauve et que donc, je devais être fasciné par les chauves. Mais aussi, parce que le ton était très différent d'Iron Man et d'Iron Man 2. Et je trouvais qu'alors, c'était d'une efficacité exemplaire au niveau du rythme, au niveau de l'action. Pour moi, c'est clairement un film de guerre, d'espionnage, c'est un peu tout. C'est pas un film de super-héros. Ouais, tout à fait. Parce que finalement, notre ami, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'a pas un pouvoir qui se voit de prime abord. De prime abord. Alors qu'en fait, il en a un, évidemment. Et donc, finalement, il ne lance pas des rayons, des trucs comme ça. Il se bat juste comme un beau diable et c'est un film d'espionnage pour moi. Tu sais d'où vient ce fameux sérum de super-soldat ? Non. Où va finir ce sérum de super-soldat ? Dans la série The Boys, le composé V. Non, non. C'est le même sérum qui va servir avec des rayons gamma à transformer Hulk en Hulk. Ah, OK. Tout se relie. Et pourquoi est-ce que ce sérum ne fait pas vieillir ? Il fait vieillir. Ce n'est pas la question. En fait, Captain America, lorsqu'il sauve la planète, il est coincé dans un glacier, il est congelé et son sérum lui permet de rester en vie pendant cette période d'hibernation. Ce serait marrant, c'est un peu le même pitch que Hibernatus avec Louis de Funès. Oui, c'est ça, mais avec des acteurs quand même un peu plus sérieux. Oui, c'est ça. À la fin, il ne va pas voir sa femme qui a vieilli, en fait. Il n'y a pas une scène comme ça ? Je l'invente ? Ce n'est pas là. Ce sera plus tard. Tout se met dans. Mais oui, oui. En tout cas, à la fin du film, avant de se sacrifier, il promet à Peggy Carter, qui est sa compagne, de danser avec elle la semaine d'après. Et du coup, la saga de l'infini se termine avec cette danse. Donc, c'est quand même un assez beau clin d'œil. On a un clin d'œil au tout début, I am Iron Man, qui clôturera la saga de l'infini pour Iron Man. Et on a cette danse qui est promise à la fin du premier film, qui clôturera le personnage de Captain America dans Endgame. avançons, avançons, avançons. Avant de rentrer dans le dur du sujet, parce que... Pourquoi on nous présente tous ces super-héros-là ? Qu'est-ce que Disney a dans ses cartons, etc. ? C'est de lancer un film Avengers. Mais avant de rentrer dans ce point névralgique de la saga de l'infini, j'aimerais que... On n'arrête pas de parler depuis tantôt de personnages chauves, de personnages chauves, et c'est un peu la blague que j'aime avoir avec ça. Du coup, je t'ai fait un petit jeu, Raph, et mon petit jeu s'appelle Qui c'est qui est chauve ? Donc je vais te donner des personnages du MCU ou de mon cerveau maléfique et tu vas devoir me dire si ce personnage est chauve ou pas. Donc il y a des personnages fictifs et d'autres qui sont du MCU. Enfin, tout le monde est fictif. Attends, je confonds peut-être remettre le jeu parce que moi, je ne suis pas toujours un très bon host comme toi. Non. Ils existent tous et ils sont tous apparus... Ils sont tous du MCU ? Oui, tous du MCU. Ils sont tous apparus dans un film du MCU. Tu me donnes un contexte ou pas ? Oui, je vais te dire le nom. Je vais te dire un peu un descriptif du personnage, un descriptif assez rapide et on va essayer de réfléchir ensemble pourquoi il serait chauve et s'il est chauve... Oui. À partir de quel moment considère-t-on la calvitie ? Est-ce qu'il s'agit d'avoir les flammes de l'enfer ? Est-ce qu'il s'agit d'avoir le trou à l'arrière ? Ou est-ce qu'il s'agit de la boule de bille ? La boule de bille. Je parle de la boule de bille. Je préfère... La terminologie est importante. Tout à fait, tout à fait. Alors, le premier personnage, l'Ancien. Donc l'Ancien était la sorcière suprême aussi bien que la leader des maîtres des arts mystiques. Je suis très mauvais lecteur. Durant des siècles, l'Ancien a protégé la Terre de menaces mystiques et se dédie à aider les autres dans le besoin et en leur enseignant l'art de la magie. Eh bien, figure-toi que je sens le piège venir et qu'en plus, par le plus grand des hasards, j'ai vu des images de Tilda Swinton ce crâne rasé et j'ai l'impression que c'est elle dans Doctor Strange, film que je n'ai pas vu, Toon Umane et donc je dis chauve. Tout à fait, t'as raison, c'est tout à fait ça. Effectivement, en fait, le personnage dans les comics c'est un homme et ici, il a été joué par une femme et du coup, ils ont rasé le crâne pour avoir une vraie concordance au niveau graphique. J'ai toujours cru que moi, c'était en rapport avec un genre moine tibétain ou un truc comme ça. Rien à voir ? Elle n'est pas moine tibétain, elle est sorcière suprême à des arts mystiques, etc. Mais en gros, son look est vraiment connu comme ça. Après, je dis crâne rasé, je pense qu'elle a une perruque chauve. Elle a une perruque. Il faut savoir que l'actrice Tilda Swinton, elle est très, très, très amatrice des rôles de transformation. Et donc, tu peux la voir dans plein de films où elle adore se maquiller, se travestir, jouer des hommes, jouer des vieilles femmes. C'est une excellente actrice et c'est trop marrant à chaque fois de la découvrir. Oui, tout à fait. Je vous invite à faire des recherches. Je vous invite à faire des recherches. On en parlera très vite fait après dans Doctor Strange parce que sinon, on n'avancera jamais. Mais elle a assez bien assumé le personnage. Ça ne m'étonne pas, c'est une très, très bonne actrice. Alors, le collectionneur joué par Benicio Del Toro, Tanili Tivan, bien plus connu comme le collectionneur, est à la tête de Tivan Group et est renommé pour être le gardien avec la plus large collection de l'univers. J'ai l'impression que je dois caresser mon crâne et qu'il m'envoie des indices comme ça. Benicio, il ne peut pas être chauve. Il ne peut pas être chauve, dit Benicio. Il a une trop belle chevelure, toute grasse en permanence, comme ça. Donc, il est chauve. Eh bien non, en plus, il joue dans un film que tu as vu, que tu as vu, Les Gardiens de la Galaxie. Mais oui. Et il est blond dedans avec une coupe en arrière. C'est le collectionneur. Ils vont voir le collectionneur pour aller lui présenter la pierre de l'infiltre. Oui, je me souviens. En effet. Et donc, j'avais raison de penser que Benicio de Tauros ne peut pas être chauve. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il ait une tête à être chauve. Il a une belle implantation en tout cas. Il a une belle implantation mais j'ai peur qu'en dessous de ses cheveux, le crâne ne soit pas un beau crâne. Je vois bien le crâne plat, tu vois. Apparemment, au Moyen-Âge, si tu avais un petit front, tu t'es jugé comme un débile mental. Et donc, les gens qui ont des petits fronts maintenant, c'est souvent ceux qui ont des cheveux et chaque fois, pour un peu me réconforter face à mon crâne lisse, je dis, ok, moi je suis chauve mais toi au Moyen-Âge, tu étais un débile mental. Tout à fait. On va passer au personnage suivant. Je ne ferai pas de perfect. Désolé, refais. Donc, le docteur Darren Cross, était le protégé de Hank Pym, l'ancien Ant-Man, qui usurpa son mentor comme PDG de Pym Enterprise. Alors, il endossera le costume de Yellow Jacket et se battra contre Ant-Man de Paul Rudd. Chauve ou pas chauve ? Je n'ai jamais vu Ant-Man, Tooneman. Donc là, c'est au petit bonheur à la chance. Et donc, on a eu une femme chauve, un bénitionnel taureau chevelu, un yellow jacket. Donc là, c'est complètement au pif, chauve. Tout à fait, il est chauve. Et dans le dernier film qui vient de sortir de Ant-Man, il joue le personnage de Modok qu'on a pu voir dans la dernière bande-annonce. en fait, Darren Ross, à la fin du film, oui, aujourd'hui, j'ai oublié de préciser, mais on est dans la spoiler zone. Attention, parce que là, ça va spoiler. Spoiler ! Donc, elle a toute fin, en fait. C'est quand même bien de dire qu'on est dans la spoiler zone après une demi-heure. Après avoir spoilé. Mais jusque-là, c'était des films qui ont quasiment 10 ans, voire plus de 10 ans d'existence. Donc, ça va. Il y a prescription. Ici, je parle de Ant-Man, Quantumania, donc c'est quand même le film qui est sorti il y a une semaine. Donc, en gros, à la fin de Ant-Man, Darren Ross est envoyé dans l'univers quantique et lorsqu'il est envoyé, il est réduit d'une manière assez particulière où en fait, sa tête ne se réduit pas à la même échelle que son corps et du coup, on peut le voir dans le personnage de Mozart qui est connu pour son énorme tête et qui d'habitude n'est pas chauve dans les comics. Il me fait penser à l'œuf dans le chapeau. Oui, tout à fait, tout à fait. Au personnage de... C'est pas Humpty Dumpty ? C'est possible. Je crois que c'est le personnage d'Humpty Dumpty. Mammy Morgue fait des fous à l'œil ria. Alors, le prochain personnage, donc tu as deux bonnes réponses, est le secrétaire Thaddeus Thunderbolt Ross qui va être prochainement joué. Donc, il a été joué par un personnage, par un acteur, excusez-moi, qui est décédé. et qui va prochainement être joué par... par Harrison Ford. Harrison Ford. Oui, vu que l'ancien acteur est décédé. Donc, c'est un ancien lieutenant général de l'armée des États-Unis qui devient secrétaire d'État très proche du président. il aide énormément à la création du super sérum du super soldat pour mettre l'abomination face à Hulk. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ce personnage est chauve ou pas ? Alors, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, mais vu qu'il est militaire et que les militaires en général ont le crâne rasé, j'aurais tendance à dire... Là, j'essaie de le lire. Chauve. Aïe, 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 non, non, il n'est pas chauve. Il a une belle moustache et une belle chevelure, mais il n'est pas chauve. Il n'est pas chauve. C'est un acteur assez connu dont je ne saurais pas te dire le nom. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il est tellement connu qu'on ne connaît pas son nom. Allez, il nous en reste deux. Essayons de nous rattraper sur les deux derniers pour être en positif. Ouais, t'as deux, t'as deux, donc il en reste deux. Essaye de nous faire un perfect sur les deux derniers, en tout cas, un perfect de ce que tu peux. Mon crâne va me donner des indices. Bao. Bao. Bao est un baobun anthropomorph et le dieu des raviolis. Membre du conseil des dieux, il est présent dans le temple d'or d'Omnipotent City lors du rassemblement du conseil des dieux au cours duquel Thor et son équipe assassinent Zeus. Même chose, gros spoiler. Un baobun, ce n'est pas le truc que tu manges au resto asiat, comme ça, comme un baobun. Chauve. En fait, c'est un baobun. Du coup, forcément, il est chauve. tout à fait. Il a une petite tête trop mignonne, tout kawaii, et il est le dieu des raviolis. C'est comme s'il y avait maître hamburger. Mais là, tous les dieux représentés dans le temple des dieux sont quand même assez hétéroclins. C'est dans les films, ça ? Oui, c'est dans les films, je te jure. Thor, ça part tellement en cacahuète. Tu peux dire merci à Taika Waititi parce que c'est dans le dernier Thor, dans un Thor Love and Thunder. Love and Thunderbolt avec le militaire. Non. Je fais des crossovers. Mais Thunderbolt sera après une série concurrentielle, enfin, un film concurrentiel à Avengers parce que ce sera les Avengers villas. Ce n'est pas sur Apple TV, ça ? Thunderbolt ? Non. Non ? Non. J'ai compris ta bonne. Vous avez compris ? Encore un personnage du Thor Universe, on va dire ça comme ça. Mick, c'est un guerrier, un sectoïde, saskarien, qui est forcé de combattre dans le tournoi des champions du grand maître qui est joué par... Je vais arrêter de dire ça parce qu'à chaque fois je ne sais plus les noms. C'est le mec qui joue dans Jurassic Park, le scientifique super. Sam Neill. Non, le scientifique. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. C'est le grand maître. Après avoir été livré de la prison du grand maître au sein de la large rébellion, Mick combattu aux côtés de Thor et de Korg et il rejoint le peuple asgardien durant son voyage vers la Terre après la destruction d'Asgard. Il est joué par Jeff Goldblum ? Non, le grand maître est joué par Jeff Goldblum. C'est celui qui organisait les combats. Tu peux me redire son nom ? Mick. Et la première phrase que tu as dit ? Mick est une guérière insectoïde saskarienne. Insectoïde, ça me fait penser que c'est dur d'avoir des cheveux quand on est un insecte. Tu connais des insectes avec des cheveux ? Connaissant. Je viens de te dire que ça fait partie du Thor Universe. Connaissant Taika White Titi, tout est possible. Après un ravioli, un dieu des raviolis, tout est possible. Je pense que jusqu'à présent, il y a toujours une alternance entre chauve, pas chauve. Donc ici, c'est chauve. C'est chauve. Yes ! Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est un insecte monté sur armure. Donc, c'est une petite larve. Forcément, il n'a pas de cheveux. Tu avais lu mon jeu. Il y a vraiment des adversaires à la what the fuck dans ce bon vieux Thor. Mais ce n'est pas un adversaire. vu qu'il va être des personnages, il va être directement l'allié de Thor. On va même le retrouver dans Avengers Endgame. Mais il y a un grand tournoi façon Dragon Ball ou quoi ? En fait, c'est là où Thor retrouve Hulk qui était banni depuis Avengers, l'ère d'Ultron. Enfin, qui s'était auto-banni depuis Avengers, l'ère d'Ultron. Il est devenu un combattant. Il est devenu un combattant gladiateur, le gladiateur Hulk connu des comics à la sauce Disney. On adoucit tout, pas de meurtre, pas de découpage de tête. Normalement, c'est un sauvage. Ah oui, Hulk gladiateur, c'est un sauvage, pas ici. OK. Merci Disney. Je ne me en suis pas trop mal sorti. 4 points sur 6. On est bien. Et dis-toi que je me suis prévu deux jeux, donc tu pourras peut-être te rattraper sur le deuxième pour être encore mieux. J'annonce un perfect. J'annonce un perfect. Mon deuxième jeu sera DC versus Marvel, donc restez si vous êtes intéressé. Teasing, j'aime ça. Donc, on peut rentrer enfin dans le dur du sujet. Pourquoi nous avoir présenté tous des personnages hors du commun et grandiloquents ? Pour nous faire une réunion de ces super-héros. Alors je sais que toi, tu détestes ce concept de réunion de super-héros parce que chacun a ses propres objectifs et doit défendre ses propres objectifs, machin, etc. Ça ne sert à rien de foutre une équipe de foot à la... Chaque personnage doit satisfaire sa fanbase et donc il a son petit moment de gloire. Oui. Et donc parfois, ils ont des utilités dramatiques qui sont complètement inutiles à mes yeux. Mais donc, vu que j'avais aimé Captain America, un soir, mon père et mon frère me disent « Viens, on va voir Avengers au cinéma ». J'hésite un peu. Puis je regarde vers ma mère, elle me dit ce soir « The Voice ». Donc je... Moi, je me dis... « The Voice », « The Voice », je suis gentil. D'habitude, c'est inspecteur Barnaby ou arabesque. Donc je me retrouve au cinéma face à Avengers et là, c'est une bouille visuelle interminable. Je m'enfonce dans mon siège comme ça. je tombe dans un creux où il y a des vieux pop-corn et tout ça. Je ne sais plus où me mettre, je regarde à côté de moi, autour de moi, j'ai l'impression d'être dans un cauchemar. J'exagère un peu. Tu me fais mal au cœur parce que moi, c'est un des films qui m'a fait concrétiser mon amour pour le MCU parce que... En fait, au-delà de ce film-là, j'ai beaucoup réfléchi pour préparer l'émission et je me suis demandé pourquoi j'ai autant aimé le MCU. C'est ce film-là qui t'a fait dire « I'm a fanboy ». Non, ce n'est pas la conclusion à laquelle je voulais venir. Je voulais venir au fait que le MCU, pourquoi il fonctionne avec moi ? Parce que je t'ai expliqué justement il y a quelques jours que quand on a fini une longue série qu'on a binge-watchée sur plusieurs saisons, on a ce sentiment de vide où on se dit « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir regarder maintenant ? » Eh bien, les films du MCU me créent ça à chaque sortie de salle de cinéma. Te créer. De quoi ? Te créer ça. Il te crée encore ça. Te créer au passé. Non, il me crée encore ça parce que j'ai quand même toujours cet attachement pour les personnages que j'ai à me suivre, etc., dans les différents films. Et le fait de retrouver tous mes super-héros favoris des dernières années, donc des quatre dernières années, je ne pouvais pas ne pas aimer ce film parce que pour moi, c'était en mode « Ah oui, ok, maintenant, ça ne sera plus que ça pour moi, les super-héros. » Il y a un Travelling Bull. Il y a un Travelling Bull, je pense. Non. Dans Avengers, il y a un Travelling Bull. S'il y a Black Widow, il y a toujours un Travelling Bull. Eh bien, écoute, non, pas là. Tu as fait une étude des Travelling Bull ? j'en suis certain, pas là. Pas là ? Parce que Scarlett Johansson n'apparaît vraiment pas beaucoup à l'écran et elle apparaît plus pour se faire tabasser par Hulk que par autre chose. Elle et Oeil de Faucon, c'est ça. Personnage inutile. Inutile, 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 inutile. Pourtant, j'aime beaucoup Jérémy Reiner, mais là... Pourtant, on nous les avait teasés dans Iron Man 2, un tout petit peu. Mais est-ce qu'on n'est pas face, excuse-moi, face à un problème ? C'est que maintenant, le but, c'est de mettre tous les personnages des comics le plus possible, on les fait rentrer au chausse-pied pour leur donner une consistance et les faire apparaître, que les fans soient contents et tant pis si finalement, ils ne servent à que dalle. Je ne suis pas entièrement d'accord avec toi. Après moi, par exemple, sur ce film-là, un truc qui m'a déçu, c'est l'utilisation de Loki en tant que vilain. Alors là, j'entends déjà dans mon casque, j'écarte un peu mon oreille, hurler les fans qui eux ont adoré Loki dans le film Avengers, mais moi, la réutilisation d'un méchant, alors que depuis et après, il n'y a pas de réutilisation de méchant quasiment dans aucun film sauf à part le grand méchant qu'on verra à toute fin. Je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi vous aviez une quillelle de méchants à votre disposition quand on regarde les comics, il y a de quoi tourner des pages pour en trouver ? Pourquoi vous ne réutilisez Loki ? Ok, Loki, beau gosse, machin, il a bien joué dans le premier film, etc. Ok, malicieux, il y a un peu une histoire, une ambiguïté avec Thor, mais moi là, j'ai vraiment été déçu sur l'utilisation d'un méchant qu'on avait déjà vu ou dont on avait déjà traité le personnage. Je suis d'accord avec toi, surtout que quand tu vois ce que je te disais tout à l'heure, qu'ils font rentrer le plus possible de super-héros, pourquoi est-ce qu'ils ne ne font pas rentrer le plus possible de super-méchants ? Je ne comprends pas non plus. Après, c'est quelque chose que je vais changer un peu mon fusil d'épaule, mais il y a d'autres films méchants aussitôt. On aurait pu l'avoir encore à certains moments. Un méchant qui revient, c'est encore plus savoureux s'il y a une attente qui est créée. Comment ? C'est-à-dire qu'on le fait revenir le plus tard possible. Voilà, c'est deux films après. Ouais. Donc voilà. Il y a tellement de choses à dire avec ce film. Énorme succès. Énorme succès, mais moi j'ai été le voir trois fois au cinéma. C'est ton Titanic. J'ai été le voir le jour de la sortie, quand ça passe juste après minuit. Donc j'ai été le voir ça, puis après j'ai été le revoir après mon voyage réto, puis j'ai été le revoir une troisième fois. Enfin bref, moi ce film-là, et c'est à ce moment-là aussi où le merch a fait son taf sur moi. J'ai commencé à acheter des figurines de super-héros. Oui, oui, oui. Les posters, les figurines, etc. Est-ce que depuis Les Avengers le premier, t'es retourné au cinéma voir un film plusieurs fois ? Je pense qu'il était juste après, il est sorti juste après ça. The Dark Knight Rise. Oui, c'est possible. Deux fois. Dark Knight Rises, oui. Et... Qui est le moins bon des trois. Oui, oui, oui. Mais j'ai été le voir deux fois parce que j'ai été le voir avec deux groupes... Oui, c'était ok. Pas par plaisir. Pas par plaisir. Non, non, non. J'ai pas été revoir d'autres films plusieurs fois au cinéma. Parce que tu vois, le cinéma, c'est quand même une expérience unique qui dure longtemps, plus dans le cas d'Avengers, qui coûte de l'argent. Donc, allez le voir, c'est vraiment la preuve qu'on est conquis et qu'on veut voir différents niveaux de lecture, etc. Mais moi aussi, dans les années 2012, 2013, 2014, j'allais minimum une fois par semaine au cinéma. J'ai une question de noob. Vas-y. Les Avengers existaient déjà dans les comics ou c'est une idée de Disney, de les rassembler ? Non, 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 ça existait déjà depuis les années 60, les comics Strange en France. Et on avait déjà Avengers, le groupe d'Avengers, qui n'est pas forcément le groupe qu'on connaît tel qu'il est. Il a beaucoup évolué, le groupe d'Avengers. On a eu... Je ne sais plus, mais on avait beaucoup plus tôt le personnage de Doctor Strange qui était là. Puis Iron Man était là, mais pas tout le temps. Hulk, oui, mais pas Captain America. puis Captain America, oui, enfin bref, un bordel sans nom. Le nom Avengers n'est qu'un écriteau permettant de vendre des comics. Qu'est-ce que le SHIELD a à voir avec Avengers ? Est-ce que c'est le SHIELD qui gère les Avengers ? Alors, ici, dans le MCU, c'est le SHIELD qui ne gère pas, mais qui aurait réuni les Avengers parce qu'ils se sont confrontés à des menaces extraterrestres et surpuissantes et il leur fallait un groupe de super-humains voire méta-humains pour défendre la Terre, donc regrouper les super-héros, enfin les super-héros, les super, les super, pour défendre la Terre. Parce que, si on descend dans cette liste interminable de films, juste avant la sortie du grand attendu Avengers Endgame, on a eu le film Captain Marvel qui se passe dans des années... Là, tu fais un bond de combien d'années dans le temps, là ? On est en 1990, là. Non, non, mais par rapport à la timeline des films ? On est en 2019. Et le premier Avengers, c'est quoi ? 2014 ? 2012. Et donc, en 2019, on nous présente un des personnages les plus importants de Marvel, Captain Marvel, film pourri à chier, machin, etc. D'ailleurs, quand on sera dessus... Toon Uman, Toon Uman. Quand on sera dessus, je dirais Captain Marvel et on n'ira pas plus loin parce que ce n'est pas nécessaire. Et donc, à ce moment-là, on nous présente aussi un Nick Fury jeune qui va devenir le fondateur du S.H.I.E.L.D. Déjà chauve ou pas ? Non, pas chauve à l'époque. Ils avaient fait un sacré travail, d'ailleurs. Ah, c'était Samuel L. Jackson déjà ? Avec ou sans cachet-œil ? Sans cachet-œil. On apprend malheureusement comment il perd son œil et c'est nul à chier. Il se fait griffer l'œil par un chat. Non. En fait, pendant tout le film, on nous fait espérer que cet événement-là va lui faire perdre l'œil et à un moment, il est même là... Et en fait, ce n'est pas tous ces événements-là héroïques. C'est le truc de merde à la fin où il se fait griffer par un chat. Enfin bref, ne revenons pas là-dessus parce que ça va me mettre en colère. Et donc là, on nous présente le personnage de Nick Fury et de l'agent Coulson qui est son bleu, etc. Tatati tatata qui fonde le Shield. Qui est joué par Robin de Oh I Met Your Mother. Non. Non ? L'agent Coulson, non. Non, je ne sais pas. En tout cas, c'est cool comme nom Coulson. Non ? Non. Ok. Non, je n'ai pas son nom et je ne suis pas assez bon pour retenir tous les noms. Et donc, en fait, il se rend compte là parce qu'il y a une invasion extraterrestre en 1990 où Captain Marvel devient Captain Marvel et défend la Terre et machin, etc. Et elle lui dit « Je ne serai pas là pour défendre toujours la Terre. » Et du coup, elle lui donne un beeper, vraiment un beeper, et elle lui dit « Si un jour, il y a quelque chose qui se passe trop mal où vous n'arrivez pas à défendre la Terre tout seul, appuyez sur le beeper. » La Terre se fait quand même défoncer la gueule pendant plus de 20 films avant qu'il décide d'appuyer sur ce putain de bouton. Et donc, elle est dans l'espace ? Oui. Elle, en fait, elle devient une gardienne de l'espace, de l'univers. Quel réseau il y a dans l'espace pour le beeper ? Mais c'est un beeper cosmique. C'est pour ça qu'en fait, Elon Musk, quand il a vu Iron Man, il développait le beeper intergalactique. Et après, ils ont donné la timeline ne va pas. À moins qu'on soit dans une autre dimension. Tu vois, c'est ça le problème avec les Marvel. Vas-y, continue. Excuse-moi. Continue. Reprends après Avengers. Moi, je me rappelle juste d'une scène dans Avengers. C'est qu'à la fin, ils se battent contre une sorte de mille pattes géants. Oui. des personnages, donc des créatures chitoris qui sont en fait l'armée que Loki a demandé à un personnage mystérieux dont on voit la tête en scène post-générique. Quel personnage ? Thanos. Thanos, tout à fait. En fait, Thanos est intronisé via la scène post-générique de Avengers. Je me souviens. En fait, c'est le grand méchant du MCU de la saga de l'infini. Et pourquoi on appelle la saga de l'infini la saga de l'infini ? Parce que c'est jamais fini. Non, c'est pas pour ça. Parce que pendant tous les films, on nous présente implicitement les pierres de l'infini. Exact. Qui vont se retrouver sur le gant de Thanos et ces pierres sont la pierre. Je vais essayer. La pierre du temps que possède Dr. Strange. Il y en a cinq. Quatre. Regarde derrière toi, il y a le gant de l'infini, il y en a six. Il a six doigts ? Mais non, mais il y en a une sur sa main. Il y en a une sur sa main. Donc, on a la pierre du temps que détient Dr. Strange. On a la pierre du pouvoir que va détenir à un moment le collectionneur et qui va servir à Star-Lord à sauver la galaxie. On a la pierre de l'espace qui est dans le Tesseract, le cube cosmique qui protège dans Marvel Avengers. On a la pierre de l'esprit qui est contenue dans le sceptre de Loki. On a la pierre de l'âme qui est... On ne découvrira que dans le film Avengers Endgame. On a la pierre de l'esprit et voilà, les atouts qui, elle, finira sur le front de Vision. Et on a Gollum qui détient un anneau pour tous les gouvernés. Non ? Et donc, on a ces cinq pierres-là qui vont être glissées de manière... Et on a la pierre du pouvoir, mais où suis-je passé avec celle-là ? La pierre du pouvoir ? Je l'ai citée, la pierre du pouvoir ? Je ne sais plus. Bref, on a la pierre du pouvoir aussi. Donc, tu vois, déjà tout ce que tu as cité, toutes les pierres, tous les personnages, déjà c'est... Je sais, je sais, mais tu vois, quand tu regardes une série, tu acceptes qu'on te pose plein de trucs. Moi, c'est le même avec les films. En effet. Continue, continue, excuse-moi. à savoir aussi, un truc pour un peu classifier la saga de l'infini, elles sont divisées en phases. Et donc là, on considère qu'Iron Man et tous les films qui ont précédé Avengers 1er étaient déjà dans la saga de l'infini, mais Avengers 1er lance un peu le début de la fin de l'infini, vu qu'en fait, il y aura... Oui, il y a l'intronisation du grand méchant. C'est ça. Tout à fait. Et donc là, on vient de terminer ce qu'on appelle la phase 1 de la saga de l'infini. Donc on va entrer dans la phase 2. Parce que les sagas sont divisées en phases. En trois phases. En tout cas ici, trois phases. On est à combien de films là déjà ? Pas grand-chose, Raphaël, il va falloir qu'on accélère. On en a 1, 2, 3, 4, 5, et 6 seulement sur les 23. Ok, on va accélérer. Ensuite, film d'après ? Captain America 2. Iron Man 3. Iron Man 3. Du merch, du merch, du merch, du merch et encore du merch. On se retrouve cette fois-ci avec 42 armures pour Iron Man. Mais oui, mais oui, pourquoi pas faire mieux ? Imagine un peu la réunion créée comme ça. Si vous pouvez faire un peu plus d'armures pour aller jouer. Ok, combien ? 6 ? 7 ? 42. C'est bien ça, c'est bien. Et alors, pourquoi dans les 42 armures, on en a des magnifiques et on va donner à Tony l'armure la plus moche de Stutz ? Figure-toi que j'ai vu Iron Man 3. Je l'ai vu parce que le réalisateur, c'est Shane Black, un scénariste d'abord avant d'être un réalisateur que j'aime beaucoup. Donc, j'ai été curieux, je l'ai vu. Dans mes souvenirs, Tony Stark est très peu en uniforme. Ah oui ? Comment dire ? En armure, excusez-moi. Excusez-moi les plus risques. Il le perd très vite parce qu'il se retrouve à l'autre bout de la planète à devoir sauver le truc de l'extrémisme, etc. Et en plus, comme je te dis, on lui donne la pire armure, la plus moche qui est l'équivalent de la canette de Coca-Vanille. Donc, vraiment un truc dégueulasse. Et pour moi, la pire chose de ce film, c'est qu'en fait, il nous crée un méchant soi-disant iconique, le mandarin, qui s'avère en fait être juste un pay qu'on a payé pour faire l'acteur. Tout à fait. Et Andrish Killian, le vrai méchant extrémiste à la fin, sa tête. C'est qui le mec ? Qui joue ? Je vais justement te dire qui j'ai cru que c'était toute ma vie en me rendant compte à la fin que ça n'était pas lui. J'ai toujours cru que c'était Stéphane Rousseau qui jouait ce mec. Je te jure. Allez, hop, un peu de travail en post-prod, je mets les deux têtes l'une à côté de l'autre. Je suis désolé, mais Stéphane Rousseau lui ressemble totalement, non ? Oui, d'accord. Rien à noter de particulier, juste on retrouve le personnage d'Iron Man dans un film solo, on retrouve un peu l'esprit terroriste, etc., grâce aux mandarins, donc ça, c'est pas pour déplaire. Par contre, enfin, l'arrivée des effets spéciaux pour tout et n'importe quoi. À un moment, une film, une file, ah, une foule film Tony Stark, un téléphone est un Nokia, on va le changer, on va mettre un Samsung à la place. Toutes des conneries. Le début de la surenchère. C'est le début de la connerie. Arrête-moi si je me trompe, actuellement, là où on en est, donc à la sortie d'Iron Man 3, il n'y a eu aucun bide. Il n'y a eu que des succès. Pour le moment, tout est succès. Tout est succès et succès de film et de succès en figurines. en tour. En attraction Disneyland. Mais c'est très bien que tu parles de bide parce que nous allons entrer avec le film juste après Thor, Le Monde des Ténèbres. Et alors, en termes de bide, là, on est dans du pur bide. Le film se plante. Oh mon Dieu, mais quel film horrible. c'est le film le plus détesté de la saga de l'infini du Marvel Cinematic Universe. D'ailleurs, on ne va pas le traiter parce qu'il est vraiment nul. Mais donc, c'est étonnant qu'ils aient continué à faire des films Thor malgré le bide. Heureusement, Taka Waititi a sauvé la licence Thor. Alors, le film d'après que je sais que tu n'as pas vu. J'oublie tout le temps de dire Toonuman ou Slipman. Captain America, le soldat de l'hiver. Toonuman. D'ailleurs, toi qui dis que le premier film, tu l'as aimé pour son côté film d'espionnage, etc., je te le recommande parce que Captain America, le soldat de l'hiver, c'est un film de super-héros qui se décroche un petit peu de Disney, qui prend un peu ses couilles en main et on se retrouve avec une réelle un peu plus mouvementée. Moi, je me souviens que quand j'étais au cinéma, je me suis retrouvé avec des plans qui m'ont fait vivre l'action un peu plus qu'être à 4 kilomètres d'un super-héros en train de se battre contre un extraterrestre. Là, c'est de l'homme contre homme. C'est immersif. C'est de l'homme contre homme. C'est du point dans ta gueule et on voit... ici Captain Belgica, je vous jure que je regarderai le soldat de l'hiver. En tout cas, je te le conseille. Et suite à ça... Steve Rogers. Très grand succès dont on va pouvoir parler parce que Slipman, Les Gardiens de la Galaxie. Slipman sur Les Gardiens de la Galaxie. Alors là, le grand messie James Gunn arrive dans l'univers du MCU et nous propose un film avec des personnages dont personne n'avait entendu parler sauf les extrêmes fans. Les Gardiens de la Galaxie, à savoir Star-Lord, Peter Quill, joué par... Chris Pratt. On a Gamora, joué par... Zoe Saldana. Rocket, joué par... Bradley Cooper. Groot, joué par... Vin Diesel. Et Drag, joué par... Devotista. Tout à fait, bien joué ! C'était le deuxième jeu, yes, perfect. Non, c'était pas le deuxième jeu. Perfect. Mais on se retrouve avec un très bon film où l'humour est dosé de la bonne manière, où on ne surenchérit pas, où on se retrouve juste avec des personnages... Je trouve que c'est un peu de base le pitch d'un film de casse, où on se retrouve avec des personnages un peu issus d'univers différents qu'on regroupe... Obligés de s'associer. Exactement, exactement. En effet, t'as tout à fait raison. Avec une fin digne d'un bon Chris Pratt où il sauve l'univers en dansant sur une musique vintage. Ça c'est... Mais figure-toi que pourquoi est-ce que j'ai vu ce film ? Au cinéma, qui plus est ? Oui. Parce qu'en fait, j'en avais plus rien à faire de l'univers Marvel. Et pourtant, j'entends dans des podcasts que j'écoute, je lis dans la presse que les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment cool. Donc à un moment, toujours abonné, illimité, je suis allé voir et j'ai été charmé. J'ai vraiment bien aimé le ton du film, le move Chris Pratt, j'adore, depuis la série Parks and Recreation. Donc franchement, j'ai bien aimé la dynamique. Chaque personnage, il est là, il est incarné. C'est pas du tout comme je t'ai dit du fan service tout à l'heure parce qu'en plus, les gens ne connaissaient pas les personnages. Donc c'est très cool et puis bon là, j'ai marché dans tout, la playlist années 80, etc. J'ai vraiment kiffé. En fait, à quoi nous sert dans le MCU Les Gardiens de la Galaxie ? À nous présenter le fait que tout ne se passe pas sur Terre. C'est vraiment un peu le but de ce film, tu vois. Et je trouve que moi aussi, le premier, je l'adore parce qu'en fait, on ne suit plus du tout. Rien n'est lié. Mise à part la présence de Thanos en caméo à l'intérieur. Rien n'est lié au reste. On recommence un peu de zéro avec ces personnages-là. Mais aussi, il y a une bouffonnerie assumée et qui est loin du truc qui commençait à se sentir mauvais dans les films Marvel. Je trouvais que c'était t'avais une bouffonnerie mais puis après ça devenait sérieux. Puis t'avais une bouffonnerie puis ça devenait sérieux. C'est comme si à chaque fois, il fallait une blague pour désamorcer la scène ou les gravités des trucs. Ici, non, c'était assumé du début à la fin. Donc ça, James Gunn a bien réussi. James Gunn, le nom de famille qui veut dire flingue, trop bien. Trop bien. Moi, j'adore les noms de famille comme ça qu'ils racontent. James Gunn, flingue. J'aurais adoré m'appeler braconnier ou castagne. Petit détail, donc Bradley Cooper prête sa voix à roquette. Par contre, pour le mock-up, pour le motion capture, c'est le frère de James Gunn qui joue le petit golem mock-up pour ça. Il s'appelle comment ? Son of Gunn, comme ils disent en anglais. Alors, on revient aux essentiels, on revient à Avengers, cette fois-ci, Avengers, l'ère du tron, qui a été vendu de manière assez bizarre. Donc, lors des bandes-annonces, quelle était la musique qui passait en fond de Avengers, l'ère du tron ? La marche impériale. Non. « Je me tiens bien ». Je te tiens, tu me tiens par là-bas. Non. C'est la chanson de Pinocchio. « Je n'ai besoin d'aucune main qui tienne les ficelles ». En fait, Ultron est la création de Iron Man et de Bruce Banner, enfin, de Tony Stark et de Bruce Banner, parce qu'une fois la fin du film Avengers passé, Tony se rend compte de leur incapacité à pouvoir gérer plus gros que ce qui s'est passé dans Avengers 1. Donc, il veut créer une nouvelle intelligence artificielle qui va défendre la Terre. Ultron est une intelligence artificielle. Tout à fait. C'est une intelligence artificielle. Tout l'humane, tu t'en doutes. Oui, je mets d'autres, je mets d'autres. Et donc, cette intelligence artificielle va prendre possession d'anciennes armures de Tony, puis après créer sa propre armure, devenir humanoïde et vouloir détruire la Terre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il se rend compte que qu'est-ce qui va sauver la Terre, c'est de la détruire parce que la Terre est menée à sa perte à cause des humains qui l'habitent. Pour sauver la Terre, il faut la détruire. C'est Terminator. Et donc là, à la fin, on peut dire ciao Hulk, on ne le verra plus tout de suite parce qu'il est parti s'isoler dans l'espace. C'est là qu'il va faire le tournoi des Hulk gladiateurs. On ne sait pas ce qui se passe, mais effectivement, c'est là où il va se retrouver coincé sur une planète. Et donc voilà. Bien, 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 bien. Et on est toujours dans la phase 2, là ? On est toujours dans la phase 2 parce que la phase 2 ne se clôture pas par un film Avengers, elle se clôture par Ant-Man. pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Présentation d'un nouveau personnage réalisé par Peyton Reed avec Paul Rudd dans le rôle principal. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Ant-Man ? Alors, rien de grandiose ou quoi que ce soit, il faut prendre Ant-Man comme un film de comédie avec un prétexte de super-héros. En fait, le but, c'est juste de nous présenter Ant-Man vu qu'il va jouer un rôle plus tard. Oui, et quel rôle ? C'est plus, c'est pas Ant-Man qui va sauver la Terre. Faut pas oublier que c'est le rat qui a appuyé sur le bouton qui a ramené Ant-Man qui a sauvé la Terre. Ant-Man n'y est pour rien. Vive les rats. Et donc, un peu déçu pour les fans parce que normalement, Ant-Man, c'est Hank Pym et ici, on nous présente pas Hank Pym, on nous présente Scott Lang parce qu'Hank Pym est trop vieux et il a déjà eu son passé d'Ant-Man, etc. Il lui crée un guet-apprent pour lui le faire devenir le prochain Ant-Man. Il devient Ant-Man et s'en suit un combat à la con de super-héros à la fin du film. Mais tout ça, quand même, tout ce que tu es en train de me dire, me laisse quand même supposer que tout est très réfléchi dans la sortie des films, etc. bien sûr. ce n'est pas au petit bonheur la chance, ce n'est pas à celui-là, on ne l'a pas encore adapté, etc. Donc, il y avait vraiment un vrai plan. Oui, tout à fait. Mais je pense que ce plan-là, il a été fait par Kevin Feige qui est le grand manitou du MCU qui maintenant est le gardien détenteur de la timeline du MCU. Je crois que c'est le titre que les fans lui ont donné, un truc ainsi. Il n'est plus tout seul. Et en tout cas, c'est sûr que lui, il va veiller à ce que les films soient cohérents et c'est un peu le garant de la cohérence. Et c'est lui aussi qui, à un moment, dit, bon, la série Agent of Shield du calme, parce que là, ce que vous faites, vous êtes en train de me griller des personnages et les utiliser n'importe comment, donc on va arrêter. Il a droit de regard surtout. On va arrêter la série. Droits de regard, droits de vie ou de mort. Oui, oui, oui. À savoir qu'avant ça, donc, Marvel avait déjà essayé de lancer quelques séries sur le côté. On avait Runaways, Clock and Dagger, Inhumans, Agent of Shield, aucune des séries mémorables, personne ne se souvient de ça. Et puis, ils ont eu un petit partenariat avec Netflix qui a racheté quatre de leurs personnages, cinq de leurs personnages, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, The Punisher et Iron Fist, qui, si on enlève le dernier que je viens de citer, sont des assez bonnes séries et qui créent à eux leurs petits Avengers en série qui est The Defender. Ça aussi, on peut l'oublier. Mais si franchement, je dois te conseiller deux séries de chez Netflix, Marvel, c'est Daredevil, tu peux foncer les yeux fermés et Punisher qui sont pour moi des séries excellentes. Tout d'humane surtout. Jessica Jones, c'est pas mauvais non plus. Mais vraiment, Daredevil, elle sort du MCU, tu peux la regarder, la consommer sans besoin de connaître quoi que ce soit. Très, très, très bonne série. Ophélie, tu valides Daredevil ? Elle valide. Est-ce que tu penses que quand Kevin Feige arrête une série, il convoque les créateurs et il fait... Non, non, non. Mais ceci dit, après on fonce, ceci dit, dans la série Miss Hulk, le dernier épisode, attention spoiler, attention spoiler, le dernier épisode, on nous présente une intelligence artificielle qui s'appelle Kevin, qui est l'intelligence artificielle qui régit le Marvel Cinematic Universe. à savoir que Shizulk joue un peu avec le quatrième mur comme Deadpool et elle sort de son écran pour se retrouver face à cette intelligence artificielle, etc. Moi, j'ai bien aimé cette fin parce qu'on nous parle de Kevin, 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 je me dis on va voir Kevin Feige dans la série, c'est pas possible et boum, on tombe là-dessus et moi, ça ne m'a pas dérangé. Les gens chient allègrement sur cette série qui pour moi, encore une fois, n'a pas été prise pour ce qu'elle devait être prise, c'est une série d'humour faite par Marvel donc il faut un super-héros mais ce n'est pas une série de super-héros, il faut arrêter de toujours vouloir attendre une série à la dardeville qui est une très bonne série de super-héros sans trop super-héros sans trop sans personnage mais voilà, il faut à certains moments accepter aussi que les réals puissent faire chacun leur série sans être dans ce canevas super-héros à la Captain America. Et d'ailleurs, en parlant de Captain America, premier film de la phase 3. Le troisième Captain America. Captain America 3, plus connu sous le nom de Captain America Civil War qui est un événement très important dans les comics qui sera un événement moyennement important dans le MCU et dans les comics La guerre. Un personnage ultra-important fait un acte ultra-important. Ultron. Non, c'est un personnage qui n'appartenait plus au MCU et on avait besoin de mettre ce personnage. Spider-Man. C'est le retour de Spider-Man avec une BO pour lui qui est magistrale. comment amener le personnage ? Tony qui dit « Je connais quelqu'un, j'ai vu des vidéos sur Internet, il va chercher, c'est tout. Ça, c'est nul à chier pour l'introduire. » Ils n'ont pas voulu se casser les pieds. Ils n'ont pas voulu se casser les pieds mais moi, grand fan des films de Sam Remy et du MCU à l'époque, je ne pouvais qu'adhérer à cette présentation de personnage et en plus, il a quand même une bonne série de scènes juste avec son costume. Après, on le met très vite à l'écart pour suivre le script du film. En fait, à un moment, il y a une bataille de super-héros. Chose qui n'avait pas été fait avant. J'ai vaguement le souvenir d'avoir lu, je n'ai pas lu beaucoup de comics mais d'avoir lu Civil War mais je ne me rappelle de rien. J'ai un peu les scripts pour chaque film et alors, ce qui m'avait assez fait rire en préparant l'émission, c'est que tu as un petit pavé à chaque fois de 4-5 lignes et alors, comment est résumé Captain America Civil War ? Captain America et Iron Man se disputent et forcent les Avengers à choisir un camp. Pasta point, c'est tout. C'est comme ça qu'ils résument le film. On dirait les résumés du ciné-télé-revues. Et en fait, ce film-là est tombé en même temps au cinéma qu'un film aussi d'affrontement de super-héros donc il a souffert de la comparaison. Il est tombé en même temps que le film de Batman V Superman et du coup, il a souffert énormément de la comparaison ce qui ne lui a pas permis de briller à la hauteur de ce qu'il devait. Mais toujours un succès. Mais toujours un succès. Mais toujours un succès. Franchement, le film est bon. Pour moi, la saga Captain America elle se consomme toute seule et elle est bonne de manière générale. Pour moi, les trois Captain America sont dans mon top 10 des films du MCU. Qu'est-ce qu'on peut noter également ? Comme je te disais, on nous introduit Spider-Man parce que grand enjeu dans les comics il faut savoir que Spider-Man n'a jamais révélé son visage, son identité et pour adoucir un peu les mœurs par rapport aux super-héros je t'explique pourquoi en fait en gros les super-héros ils sauvent la planète mais en sauvant la planète ils détruisent des bâtiments et des villes. Et du coup, qui paye ? Qui paye ? Dites-nous qui vous êtes parce que vous allez payer et du coup le premier à enlever son masque c'est Peter Parker qui dévoile son identité et qui du coup essaye de mener les autres super-héros à suivre sa cause pour entre guillemets donc là ici dans ce dans ce film on va appeler ça les accords de Sokovi parce qu'en fait Sokovi c'est l'huile c'est la ville qui a été détruite dans Avengers l'ère d'Ultron et suite à cette grosse destruction il devait prendre des décisions et donc on appelle ça les accords de Sokovi et il y a donc les pour-accords de Sokovi et les cons comme les vax et anti-vax aussi simples que ça est-ce que c'est ça l'acte héroïque de Spider-Man dont tu parlais ? qui dévoile qu'il enlève son masque ? dans les comics ici ? ah du tout du tout il vient juste piquer le bouclier de Captain America qui le récupère 20 secondes après enfin bref c'est totalement elle est chouette présentation aussi d'un autre personnage qui sera important dans le MCU ainsi on passe au prochain film Black Panther mort de son père qui sera importante aussi pour son autre film etc etc un film après Chololo T'challa 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 pardon T'challa et donc après vous avez vu beaucoup de fois des personnages que vous connaissez etc quel est le personnage que vous allez le plus apprécier dans le MCU ? tout le monde Iron Man tout à fait Iron Man donc on va essayer de vous créer un deuxième Iron Man on va vous faire Doctor Strange campé par Benedict Cumberbatch à qui on a dit joue exactement comme Robert Downey Jr on veut un deuxième Iron Man c'est un très bon acteur et c'est là que Marvel part en couille et veut créer dans tous ses films de super héros des personnages qui vont ressembler très pour très à Tony Stark parce qu'on sait que Tony Stark dans quelques films c'est fini et il va falloir des gens qui vont tenir la relève et en fait très mauvais move parce que du coup tous les films deviennent insipides parce que tout le monde a le même humour tout est désamorcé etc bref ça pour moi Doctor Strange à part visuellement il n'a aucun intérêt moi personnellement ne m'intéresse pas donc on va passer au film suivant Les Gardiens de la Galaxie volume 2 on avait un film qui avait décollé et puis on s'est dit on a l'occasion de faire encore plus de merges parce que notre personnage principal et la caution comique du premier film peut devenir un tout petit bonhomme que tout le monde peut avoir sur son bureau ou dans son lit en peluche pourquoi pas créer un film pour les enfants donc ils ont créé Les Gardiens de la Galaxie volume 2 qui est clairement un film pour les enfants c'était nul si tu vas voir ça en tant qu'adulte et que tu te dis mais pourquoi ils font ça parce que c'est vraiment nul de chez nul tout à fait mais toujours un succès malgré ça toujours un succès le public suit quand même donc est-ce que les gens à chaque fois oublient leur déception passée ou est-ce que c'est juste il y a tellement une habitude d'aller voir les marvelleries moi je les appelle les marvelleries le méchant est quand même Kurt Russell donc un sacré acteur c'est pas le padré c'est le padré oui c'est le padré de Star-Lord on a aussi un petit caméo de Silver Star Stallone un personnage c'est pas un bounty hunter ou un truc comme ça non ? chez nous c'est les ravageurs chez nous qu'on appelle ça enfin en français et du coup qui est un chef des autres ravageurs bref film oubliable donc oublions-le après nous avoir fait frissonner avec l'arrivée de Spider-Man dans Captain America on est en phase 3 on est toujours en phase 3 depuis je te l'avais dit juste après Ant-Man oui c'est ça donc ici depuis le retour du super-héros favori des fans de Marvel Spider-Man mais où on nous a donné des akouskis maintenant on veut un film on veut un film Iron Man un film Spider-Man pardon quoi que Iron Man y est présent bien sûr parce qu'il faut le mettre dans tous les films là est-ce que Spider-Man est déjà Tom Holland oui oui bien sûr bien sûr bien sûr déjà dans le Captain America Civil War et là merci Michael Keaton pour ta prestation de Dieu tu es un acteur que j'adore il joue le vautour Adrian Toons qui sera le méchant de ce film qui est en plus le père du crush de Tom Holland et ça on ne le sait qu'à la fin il y a une scène dans une Zendaya je sais pas quoi là non c'est pas Zendaya parce que Zendaya c'est son c'est son crush beast c'est le numéro 2 les restes désolé et donc il y a une scène iconique où Tom Holland et Michael Keaton sont dans une voiture où ils se parlent sans se regarder à travers juste le rétroviseur et cette scène te fout des frissons dans le dos pour moi Michael Keaton a à ce moment là créé une scène de tension de super vilain aussi importante que Willem Dafoe dans Spiderman donc c'est pour te dire le jeu qu'il a dégagé pendant cette scène mais là on est sur une production Sony mais qui s'intègre malgré tout dans le MCU qui s'intègre dans le MCU parce qu'elle n'est pas réellement une production Sony elle est une coproduction Marvel et Sony comme je t'expliquais tout à l'heure les droits du film à Sony le merch à Marvel il faut peut-être mieux avoir le merch en fait je pense que le merch est beaucoup plus avantageux même si les films marchent bien dans ce film aussi d'ailleurs de Spiderman c'est lequel ? Spiderman Homecoming plus de présentation de l'origine story de Spiderman on la connait grâce à Andrew Garfield et Tobey Maguire on n'en avait plus besoin donc on saute tout ça pas de un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ah non il va falloir attendre beaucoup plus tard pour ça et pas de oncle Ben une tante mais très jeune oui oui qui est jouée par cette actrice que j'aime bien j'ai oublié le nom que t'aimes bien oui oui que t'aimes bien non non j'ai oublié son nom et un Spiderman très jeune très jeune comme dans les comics qui est à l'école qui est au lycée qui a des problèmes d'adolescents qui est le le super-héros du quartier voilà comment on l'appelle et là il a des enjeux beaucoup plus réduits comme un Spiderman doit avoir et là les gens savent qu'il est Spiderman sauver une planète comme tous les autres mais les gens savent qu'il est Spiderman personne ne sait qu'il est Spiderman ah oui non c'est dans les comics c'est ça c'est dans les comics qu'il est retrait alors perturbant cet univers justement vu que tu parles des comics il a des boutons et tout ou pas ? il a des problèmes d'ado c'est Tom Holland t'as vu ça belle gueule ils allaient pas lui infliger ça vu que tu parles des comics on va jouer à mon deuxième jeu parce que je sais que la question la plus récurrente des des noobs de super-héros c'est tiens ce super-héros là il est chez DC ou chez Marvel donc je me dis tiens Raphaël pour une fois c'est moi qui vais te poser la question et ça sera à toi de deviner tiens ce super-héros là il est chez DC ou chez Marvel tout à fait tout à fait on fait dit j'ai fait non elle ne bougera pas elle ne bougera pas les vieux ne parlent pas comme ça c'est du vieux bashing ça heureusement qu'ils n'utilisent pas internet sinon ils viendraient nous cancel alors dis-moi je caresse ici DC et en fait je me suis trompé dans le jeu précédent je t'avais dit qui c'est qui est chauve chauve pas chauve ou mon esprit très avisé en fait c'est DC Marvel ou mon esprit très avisé très avisé on va commencer par oh ma boule de cristal tu peux arrêter de faire ça parce que ça fait du bruit dans les micros oh ma boule de cristal Squirrel Girl en français l'écureuillette Squirrel Girl est une mutante qui possède des pouvoirs relatifs à l'écureuil d'une étonnante efficacité ses pouvoirs lui ont permis de vaincre les plus grands méchants de son univers de quel univers vient-elle ? elle mange des glands en tout cas elle a un petit compagnon écureuil sur son et elle a une queue d'écureuil et des oreilles d'écureuil dans ma terre d'ici et d'ailleurs non non elle est de chez Marvel et elle a même vaincu le grand Thanos tout à fait dans les comics Squirrel Girl a vaincu le grand Thanos elle est méchante ou elle est gentille ? elle est gentille elle fait même partie des Young Avengers dans les comics des Young Avengers il va être dur ce jeu il sera sûrement à un moment adapté mais bon ce jeu va être difficile alors là je vais essayer de le faire en anglais et après je vais donner la traduction Death Bird l'oiseau de la mort Death Bird c'est une guerrière entraînée très rusée elle est très habile avec des javelots et elle utilise parfois des versions modifiées télescopiques de ces javelots elle transporte toujours des javelots électrifiés remplis remplis de gaz nocifs etc et il est à noter qu'elle possède des ailes qui lui permettent de voler à faible vitesse merci pour la précision Death Bird je la vois bien avec ses javelots adversaires soit de Thor avec son marteau soit de Wonder Woman mais le problème c'est que c'est DC et Marvel j'ai exactement la même projection en tête que toi et je pense je pense que tu n'as pas écrit ça DC et non Marvel encore Marvel Marvel ce personnage est horrible tout bleu elle sert à rien méchante oui oui contre qui je n'ai plus ces infos là ce sont des personnages que j'ai été grappillé dans les fins fonds dans les limbes dans les ruelles où personne ne veut aller allez il nous en reste 4 0 sur 2 dans les 4 qui restent il y en a 2 que je suspecte que tu connaisses donc on verra alors l'éclair bleu il a la capacité de se déplacer à des vitesses incroyables telles que la vitesse de la lumière ce qui lui permet de se déplacer instantanément d'un endroit à un autre il peut également générer de l'énergie électrique qu'il peut utiliser pour désactiver des mécanismes électroniques et malgré ses pouvoirs hors normes l'éclair bleu est connu pour ne jamais avoir réussi à vaincre aucun de ses adversaires on dirait 8 trains dans The Boys sauf la fin d'ailleurs DC et non je l'ai inventé Raphaël je l'ai inventé cette dernière phrase devait te mettre sur la piste il n'a jamais réussi à vaincre aucun de ses adversaires ça pourrait être un loser oui oui mais je sais mais c'est moi qui ai rajouté cette phrase à savoir que je ne suis pas un aussi grand inventif que toi donc j'ai fait appel au chat GPT l'intelligence artificielle qui m'a permis de créer quelques petits à Ultron tout à fait sauf la dernière phrase qui est de moi tu sais que je m'étais dit le texte est trop bien rédigé l'enfoiré ah il a fait appel à une intelligence seule une intelligence artificielle peut tromper un cerveau comme le mien allez pour le moment c'est c'est catastrophe c'est 0 sur 3 il n'y aura pas de deuxième pierre Raphaël docteur Psycho docteur Psycho est un vrai psychopathe qui utilise ses pouvoirs psychoniques pour terrifier et traumatiser tous ceux et celles qui se mettent en travers de sa route on dirait la description de mon dermatologue quand j'étais petit ce qu'il arrivait j'avais plein de verru voilà un autre super pouvoir qui sert il venait toujours avec son grand appareil genre d'agrafeuse comme ça dans les verru je hurlais tu m'étonnes il t'a traumatisé alors docteur Psycho Marvel, DC ou moi ? toi je pensais que t'allais le connaître lors de tes recherches pour le DC Universe et pour Batman docteur Psycho est très connu il apparaît même dans la série d'animation de Harley Quinn qui est une excellente série si je dois te recommander une série d'animation très prisée de ces dernières années je te recommande Harley Quinn qui est une excellente série et je le jure je regarderai la série Harley Quinn mon colonel et donc le docteur Psycho est d'ailleurs présent dans cette série il est d'ailleurs très amoureux mais il veut vaincre Wonder Woman il est relation amour-haine amour-haine tout à fait à mon avis il est celui-là j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que tu le connaisses parce que je me suis dit je vais aller chercher des moins creusés le docteur Psycho c'était déjà un moins creusé mais alors le prochain c'est vraiment un moins creusé je suis à 0 sur 4 il en reste que 2 donc je suis déjà mort ah non les deux derniers comptent double c'est ça on me dit dans l'oreillette on me dit oui 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 bien sûr attends j'ai l'accord de la VAR tout à fait oui allons-y Craven le chasseur même sans ses pouvoirs surhumains Craven est un athlète de niveau olympique tacticien chevronné c'est un chasseur de bêtes sauvage et un combattant au corps et au corps à corps expert mais je me rends compte que depuis le début je n'ai dit que DC comme réponse Sergei Gravinov possède une grande connaissance des points de pression tant dans l'anatomie humaine que chez de nombreux animaux ça c'est une invention de tchad GPT non c'est Marvel c'est un des personnages un des ennemis de Spider-Man qui d'ailleurs va bientôt être adapté en film par Sony c'est tête de rhinocéros mais non Craven le chasseur en fait il veut avoir sur son tableau de chasse les têtes de tous les animaux qu'il a chassés et la tête de Spider-Man veut trôner en plein milieu de sa collection comme dans Jumanji un peu un peu un peu tout à fait mais en plus sanguinaire combat au couteau moins au flingue et vu qu'on a inventé le perfect on a toutes les bonnes réponses quel est le geste pour le zéro pointé tu te rappelles que dans un épisode sur Don't Look Up avec Tiffany j'avais dit ah tu vas être au numéro 3, 4, 5 là oui mais j'avais dit ils sont nuls les invités ils ne trouvent jamais une seule bonne réponse et là je suis dans la chaise de l'exécuté à deux doigts je suis comme Peter Pan qu'on a attaché et on me fait avancer le long de la planche le crocodile est là pour t'attraper il va d'ailleurs être donc adapté en film etc et il va être joué par l'acteur qui jouait qui casse toi tu sauras dire son nom Aaron Taylor Johnson tout à fait il va peut-être jouer le futur James Bond il est dans la shortlist alors je vous préviens ça c'est la voix de Aaron Taylor Johnson je vous préviens c'est un chasseur mais il aime les animaux il s'est défendu comme ça parce qu'on lui a reproché le fait de jouer un chasseur et il a dit oui c'est un chasseur mais il aime les animaux c'est un film c'est une fiction après quand on voit ce qu'ils ont fait avec Morbius, Venom etc je n'attends rien de ce film je ne pense pas aller le voir au cinéma d'ailleurs allez le dernier Raph sauve l'honneur si tu sauves l'honneur peut-être que tu auras une deuxième bière Ragdoll Ragdoll possède des tendons et des ligaments hyper élastiques qui lui permettent de se tordre et de se contorsionner de façon inimaginable pour être un humain normal grâce à son agilité démesurée il est extrêmement difficile à viser et donc à capturer il encaisse beaucoup mieux les chocs que la moyenne et peut s'introduire dans n'importe quel endroit il n'y a eu qu'une seule invention donc ça ne doit être qu'une invention tu vas pouvoir regarder ta merde parce que Ragdoll est d'ici il est d'ici et d'ailleurs regarde-moi ça c'est dégueulasse c'est dégueulasse je n'aurais pas dû manger ce chili qu'on m'a servi tout à l'heure c'est dégueulasse bon allez on retourne on retourne à notre basse besogne et je vais aller très vite parce que ça fait déjà 1h40 qu'on tourne 1h40 et oui et oui et pourtant il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films on va aller en très rapido donc vas-y ensuite on a Thor Ragnarok qui est sauvé qui sauve la licence Thor grâce à Taika Waititi on retrouve un Thor beaucoup plus coloré à un humour bébête qui va plaire aux enfants et la présence de Hulk sauve aussi le film parce qu'elle crée un enjeu à un instant d'accord basta Black Panther le film très attendu je l'ai fait de Slipman Slipman comment dire à ce moment-là je pense que Marvel a oublié que filmer dehors c'était possible et que l'extension l'extension set et les fonds verts c'était pas nécessaire dans tous les plans c'est un gros ratage pour moi parce que le méchant est beaucoup plus intéressant que Black Panther bien sûr et il est joué par un acteur beaucoup très charismatique j'aime bien Chadwick Boseman mais il faut quand même pas mentir sur le fait que Michael B. Jordan vole entièrement la vedette ce que je trouve ridicule c'est les accents qui prennent alors on revient Avengers Avengers Infinity War Avengers Infinity War qui enfin pour moi a créé troisième alors donc c'est le troisième Avengers qui enfin a recréé en sortie de salle un sentiment de déboussolement parce que c'est ce fameux film où à la fin du film Thanos clape des doigts et fait disparaître la moitié de l'univers dont la moitié des super héros qu'on adore et qu'on apprécie c'est un vrai climax tout nu-man tu l'as pas vu non donc moi personnellement quand je suis sorti du film je me doutais forcément qu'ils allaient revenir je ne savais pas encore comment mais j'avais quand même ce truc de me dire si ça se trouve on va pas tous les retrouver là parce qu'on a quand même perdu et des persos importants je me disais aussi peut-être que on avait perdu Spider-Man je me suis dit peut-être que Sony ne veut plus donner ses droits donc ciao Spider-Man on avait perdu Black Panther je me suis dit peut-être qu'après certaines critiques du film ils allaient aussi abandonner ce personnage-là est-ce qu'on n'allait pas se recentrer sur les super héros tels qu'on les aimait les super héros du premier Avengers donc c'est-à-dire en fait il nous restait Tony il nous restait Captain America il nous restait Hulk il nous restait Thor il nous restait Natasha Romanoff Black Widow pardon et il nous restait l'archer donc on revient aux reviens essentiels en fait tu pouvais aussi te dire tiens ils ont fait tellement de films avec des fortunes diverses que maintenant ils veulent en mettre certains en frigo ils les ressortiront quand ils veulent c'est ce que je me suis dit en fait à un moment je me suis dit ils vont reboot enfin ils vont relancer un peu tout cet univers et présence pour moi Avengers Infinity War est porté entièrement par Thanos c'est plus un film sur Thanos que sur les super-héros parce qu'on passe beaucoup plus de temps avec Thanos et on en vient à comprendre les enjeux de ce qu'il veut faire c'est-à-dire que Avengers Infinity War pourquoi il veut claper des doigts et pourquoi il veut faire disparaître la moitié de l'univers pour sauver l'univers en fait parce qu'en fait sa planète à lui comme il l'explique à un moment a souffert de surpopulation et quelqu'un l'avait prévenu et lui avait dit si ta planète continue à être en surpopulation elle coure à sa perte et en fait très vite ils sont arrivés à court de ressources etc et il a voulu que l'univers en tant que tel ne subit jamais ce qu'il a subi lui on a de l'empathie pour lui on le comprend en plus là aussi on a avec des effets spéciaux le look de Thanos est convaincant aussi convaincant qu'un roquette où t'y crois au personnage quand il est là et c'est Josh Brolin qui joue Thanos et sa performance d'acteur est vraiment aussi incroyable acteur incroyable je dois le noter super vilain chauve et donc voilà on a vraiment un film qui a du rythme malgré je crois c'est 2h40 de film 2h30 2h40 de film donc le film termine par ça par le donc il claque on voit les personnages disparaître les uns après les autres dans un nuage de poussière et en fait on se retrouve Tony il était sur une planète parce qu'il avait suivi Thanos il avait suivi des sbires de Thanos dans un de ses vaisseaux machin etc il se retrouvait sur la planète avec Spider-Man Star-Lord Drax et Nebula et en fait Tony il perd tout le monde sur la planète il se retrouve lui tout seul donc on est mal avec lui on se dit il reste Nebula mais il y a un personnage assez secondaire qu'on a du mal à cerner pendant ça elle reste nébuleuse tout à fait et on se dit comment il va s'en sortir parce qu'il n'a aucun moyen de retourner parce que le vaisseau qui s'est craché sur cette planète là il n'est plus réutilisable donc il y a un suspense on se pose énormément de questions et Captain America il est complètement au bout du rouleau quand il voit les autres disparaître il se sent dépassé par les événements parce que lui il n'a jamais combattu mis à part les chitoris dans Avengers 1 c'est pas lui directement qui prenait les responsabilités de ça donc il n'a jamais combattu une puissance les disparitions sont aléatoires oui oui la disparition de la moitié de l'univers est totalement aléatoire donc voilà voilà peut-être dans mon top 3 ce film là je l'ai vraiment 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 apprécié je me rappelle qu'il avait très fort fait le buzz ce film beaucoup plus que les précédents où on restait vraiment sur un effet de mode pour les fans de la génération que ça concerne mais celui là par contre il a vraiment eu un retentissement d'ailleurs je pense que pendant tout un temps il a été le film qui avait eu le plus gros box office au monde et j'avais l'impression que celui-là était devenu un vrai phénomène culturel alors qu'avant c'était une mode pour les jeunes adultes tout à fait et adolescents alors il nous reste deux films avant de conclure et je t'expliquerai pourquoi je considère deux films donc après on a Ant-Man et la guêpe alors pourquoi on a Ant-Man et la guêpe après Avengers Infinity War parce qu'en fait il faut qu'on comprenne pourquoi Ant-Man n'est pas présent dans Infinity War et pourquoi son acte va sauver la planète et pourquoi est-ce qu'il l'aurait pas fait avant ? pourquoi est-ce qu'ils ont sorti parce que la fin de Ant-Man et la guêpe aurait teasé pas teasé mais aurait spoilé la fin de Infinity War ok ok ceci dit donc ce qui se passe là donc où on comprend qu'il y a la moitié de la planète dans Ant-Man et la guêpe ça se passe en scène post-générique ok donc en gros si tu veux suivre l'univers Marvel et tu veux pas te taper une bouse de film tu regardes juste la scène post-générique de Ant-Man et la guêpe et c'est bon quoi ok et il est pas très bon le film non plus et il reste un dernier Avenger ça mais du coup comme je te disais avant l'apothéos on a du coup ce que je t'ai expliqué tout à l'heure Captain Marvel présentation d'un personnage qui sera assez fort pour combattre Thanos il nous le fallait parce qu'en fait on avait aucun personnage cosmique dans tout ça assez fort pour combattre Thanos donc il fallait en présenter un donc donc on sort le beeper à la bourre et qu'est-ce qu'on peut noter de ce film premier film où le super-héros est une super-héroïne premier film de fille il n'y a pas Wonder Woman ? pardon ? mais dans les DC quoi oui oui mais je veux dire dans les Marvel Cinematic Universe il n'y avait pas encore eu Black Widow ? non après donc premier il aurait quand même fallu attendre 20 films pour avoir un film où la tête d'affiche était une fille et Captain Marvel est le personnage le plus puissant du Marvel Universe oui et d'ailleurs elle est beaucoup beaucoup plus puissante dans les comics et là ils réduisent un peu parce que sinon c'est la réponse à tout ouais voilà c'est ça c'est juste et comme je dis c'est assez bizarre non ça c'est pas elle non non c'est pas elle mais c'est assez bizarre parce que donc ça veut dire que ça fait plus de 30 ans où il y a on a quand même eu dans les films que je t'ai cité là énormément de fois la Terre qui a été mise à mal et Nick Fury n'a jamais dit je vais cliquer là il a peut-être oublié qu'il avait le beeper oh non j'imagine il cherche son deuxième cache-œil ou quoi parce qu'il en a plusieurs avec des motifs et tout un cache-œil et ah il retombe en fait c'était la scène post-générique de Avengers Infinity War où en fait on voyait des gens disparaître dans la rue et là Samuel Lee Jackson enfin Nick Fury il se dit tiens il y a tout le monde qui disparaît autour de moi c'est assez bizarre je vais appuyer sur le bouton et lui disparaît juste avant de il appuie sur le bouton il a juste le temps et puis il disparaît et en fait t'as le beeper qui tombe alors que lui disparaît donc il y a même personne et on te tease le logo de Captain Marvel qui apparaît sur le beeper mais tu imagines Captain Marvel qui essaie de rappeler Nick Fury il est plus là il faut se manip à mon avis ça a coincé dans sa poche quand il s'est assis et bip alors dernier film que je considère moi faisant partie de la saga de l'infinité même s'il y en a un autre juste après qui est Spider-Man Far From Home mais qui n'a plus d'enjeu avec ce qui va se passer donc on va même si du coup je vais très vite très vite le survoler Jack Keen & All c'est comme ça qu'il s'appelle Jack Keen & All je n'ai pas comment dire joue le méchant dans ce film aussi à chaque fois Spider-Man a des assez bons ennemis très bons machins etc il joue qui comme méchant ? Mystério et comment dire un peu trop ouin ouin Iron Man est mort ouin ouin chagrin ouin ouin Iron Man est mort vu que Spider-Man c'était un peu son mais il n'est pas mort il est coincé sur l'autre planète ah non 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 parce que ce film là se passe bien après Endgame après Endgame ok donc tu l'as passé dans ton descriptif oui oui c'est ça mais maintenant je vais revenir sur Endgame parce que je le disais voilà Far From Home on peut c'est pas je le considère pas en fait il est considéré toujours dans cette même génération dans cette saga parce qu'en fait c'est toujours sur l'impact qu'a eu la fin c'est ça alors le dernier film ainsi on pourra clôturer sur celui là que je considère moi dans la saga de l'infinité c'est Avengers Endgame alors le but et l'enjeu de Avengers Endgame c'est de ramener ceux qui ne sont plus là forcément de désnapper film qui te calme dès l'entrée au bout de 10 minutes Thanos meurt oui forcément vu qu'il y a eu le beeper non même pas c'est Thor qui lui tranche la tête parce qu'à la fin de Infinity War Thanos lui dit que s'il avait voulu gagner il aurait fallu qu'il lui coupe la tête et pas qu'il lui qu'il le blesse seulement et du coup ici Thor lui coupe la tête Thor en mode gros non pas Thor en mode gros c'est justement à ce moment là le début de Avengers Endgame se passe juste après le snap et donc Thor lui tranche la tête et lui dit cette fois-ci j'ai bien visé ah oui j'ai compris ils vont retourner dans le passé et en gros après se passe donc au tout début ils vont juste en fait ils lui demandent ils lui disent tu sais comment on fait pour revenir en arrière Thanos dit il n'y a aucun moyen de revenir en arrière donc c'est un peu le méchant qui dévoile son plan encore une fois ouais parce qu'en fait après avoir fait ça il s'en bat les couilles il a lui décidé de détruire les pierres il ne les a pas réellement détruits il les a réduits à échelle subatomique parce qu'on ne peut pas détruire les pierres tatati tatata les fans de Marvel calmez-vous mais je dis juste détruits pour simplifier la chose et donc hop juste après ça eux ils vont le voir ils s'étaient réfugiés sur une planète pour vite sa goûte live après avoir snapé et tatati tatata Thor lui coupe la tête et ensuite ben ils n'y arrivent pas à faire revenir le monde et ben ça va durer quand même trois ans ouais ça va durer trois ans ça va durer trois ans où ils n'arrivent pas à faire revenir les gens Thor en fait considère que ce qu'il a fait c'est une erreur donc sombre dans la dépression Thor au gros Thor au gros Natacha elle aussi Natacha donc Black Widow refuse d'avoir perdu tous ces gens dans le combat et considère aussi que c'est sa faute dépression bouffage de glace teinture plus de traveling bull plus de traveling bull du tout du tout euh ah oui Jeremy Renner donc Hawkeye Hawkeye lui il a perdu toute sa famille sa femme ces deux gosses pendant le snap donc lui je peux te dire qu'il n'est pas content il devient un tueur sanguinaire il bute tout le monde il bute tout le monde vengeance et donc à un moment un rat le sauveur de l'univers marche sur la télécommande qui renvoie Ant-Man qui sort Ant-Man de l'univers quantique qui était coincé depuis Ant-Man et la guêpe et boum le revoilà et il dit ah ben Hank où est-ce que t'es ça fait trois heures que je suis bloqué de l'autre côté ça fait pas trois heures ça fait trois ans et du coup il se rend compte que dans l'univers quantique le temps ne se déroule pas de la même manière donc il propose aux autres de faire ce qu'il va appeler un casse quantique un casse un casse temporel voilà exactement et donc de là on découle le fait qu'ils vont retourner dans le temps pas pour aller rechercher les mais pour aller rechercher les pierres pour recréer un gant qui permettra de resnapper et de faire revenir tout le monde chose qu'ils font sauf que en faisant ça ils s'attirent le Thanos du passé qui s'est rendu compte de leur machinerie qui revient avec eux nouvel affrontement nouvel affrontement et l'affrontement le plus iconique de film de super héros que j'ai vu de ma vie on se retrouve avec plus de 40 super héros en ligne combien de temps dure la bagarre finale elle dure une heure elle dure une heure moi c'est ça moi en fait le Avengers Endgame est composé en trois parties première partie ils essayent ils n'y arrivent pas deuxième partie le casse temporel troisième partie la faillite la faillite pendant une heure et qui tu t'annoses à la fin ? Tony en disant en récupérant les pierres à un moment et en disant Thanos dit vous ne gagnerez jamais car je suis inéluctable et en fait il se rend compte qu'il n'a pas les pierres que c'est Tony qui lui a piqué et Tony dit et moi je suis Iron Man et boum il fait disparaître toute l'armée de Thanos et ainsi que Thanos et il meurt parce que le gant est destructeur en fait le gant ne peut être porté que par des surpuissances dont par exemple Hulk parce que c'est lui qui a fait le premier snap qui a fait revenir tout le monde parce que lui il a su supporter la décharge de Rayon Gamma et Tony lui c'est un simple humain donc il en meurt forcément il ne pouvait pas lancer le gant à quelqu'un d'autre ça faisait déjà une heure qui se battait une heure in film qui se battait donc à mon avis ça faisait déjà un grand moment et puis aussi Doctor Strange avait voyagé mentalement dans toutes les possibilités multiverselles qui existaient pour sauver l'univers et il y avait une seule possibilité de sauver l'univers et il ne le dit pas à Tony parce que s'il lui dit Tony ne le ferait jamais et il altère la réalité et donc juste avant il se passe quelque chose Tony se retourne vers Doctor Strange Doctor Strange lui fait ça il comprend que c'est le moment unique où ils pourront réussir et boum il snap retour de tout le monde par contre comment ça se fait que Captain America disparaît Captain America en fait se porte volontaire pour aller reporter les pierres dans les timelines parce que s'il ne le fait pas ça crée une brèche multiverselle et ça va créer plein d'univers donc il le fait il va rapporter les pierres à chaque endroit où ils les ont prises juste après les avoir prises et décide de ne pas revenir et de rester avec Peggy Carter qui était sa compagnie avec la danse avec la danse qui conclut cette saga de l'infini et ben c'est beau voilà voilà donc attendez 1h57 pour 23 films donc si tu faisais 23 fois 2h franchement c'était du sport c'était du sport et en tout cas j'étais content de pouvoir t'expliquer tout ça est-ce que tu as des questions est-ce que tu as des interrogations quand tu me le racontes je trouve que l'intrigue a l'air vraiment fluide et je comprends le point A et le point B après je trouve qu'il y a quand même toute une tripotée de détours qui prennent parce que le cinéma c'est un business et il faut faire des films et puis il y a tellement de personnages à introduire etc que je comprends qu'ils aient fait autant de films cependant le problème après c'est que quand tu les réunis dans une fin épique comme Endgame une bagarre d'une heure nom de dieu pourtant pour moi la bagarre d'une heure était nécessaire on ne pouvait pas terminer après autant de films sur autre chose que ça et moi je me demande même si je continue à consommer tout ce que produit Marvel et Disney c'était l'âge d'or tu penses je me demande s'ils n'auraient pas dû arrêter oui mais c'était une poule aux œufs d'or ah oui bien sûr mais moi j'avais une concrète une fin qui était bonne pour moi et ici l'ouverture du multivers au début je le voyais comme quelque chose pour moi qui pourrait apporter plein de vent nouveau dans Marvel sauf que ils n'ont rien apporté de nouveau ils sont restés sur ce qu'ils avaient ils ont fait du grand n'importe quoi et ils ont plus essayé de faire rentrer des trucs au chausse-pied pour du fanservice et pour essayer de vendre de vendre de vendre de vendre et faire du merch que de réellement reconstruire une histoire j'espère à un moment à un autre qu'ils vont se remettre sur les rails ici Kevin Feige vient d'annoncer qu'il allait réduire le rythme des productions Marvel pour les années à venir pour qu'aussi les FX les équipes des FX etc puissent aussi avoir le temps de ne plus faire des trucs aussi moches que Ant-Man et la guêpe Quantumania s'il vous plaît et donc j'espère qu'il va y avoir un renouveau important et intéressant pour Marvel parce que c'est une licence qui est chère à mon coeur et j'espère pouvoir retrouver la joie que j'ai eue pendant ces 23 films à consommer ces productions Marvel mais est-ce que tu ne penses pas que ce qui arrive là c'est parce qu'ils ont eu moins de temps pour le préparer bien sûr bien sûr 23 20 sur les deux dernières années qu'est-ce que tu veux il n'y a rien à faire c'est impossible c'est impossible et ça ture le marché les équipes des FX ne savent même plus travailler pour d'autres films parce qu'ils sont commandités aux quatre coins du monde pour travailler pour Marvel et avec des retours incessants et des modifications des FX la veille de la sortie du film voire même après la sortie du film quand on regarde Spider-Man No Way Home il y a une version si tu as été voir le film le premier jour de sa sortie elle n'est pas la même que deux semaines après parce que les équipes des FX ont continué des effets spéciaux et ils ont fait updater les films dans les salles de cinéma mais on est où là laissez les gens travailler laissez-leur le temps laissez le temps pour avoir quelque chose où au final on ne se lassera pas parce qu'on gardera du qualitatif pourquoi toujours 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 c'est marrant c'est qu'en plus Disney a fait la même erreur avec Star Wars tout à fait en multipliant les films et séries Star Wars et ils se sont rendus compte de leur erreur parce qu'ils ont dit aussi on lève un peu la pédale et ils font le même avec Marvel donc ils n'apprennent jamais à voir ici effectivement comme tu dis ils n'apprennent jamais à voir ici avec l'annonce de Kevin Feige si ça ne va pas adoucir un peu les choses et on ne va pas récupérer quelque chose de mieux parce qu'on a quand même des films on a deux prochains Avengers qui vont sortir Avengers Kang Dynasty et Avengers Secret War qui dans les comics ont un impact très important j'espère qu'on ne va pas avoir des Avengers à la hauteur de Avengers l'ère d'Ultron qui n'était pas le meilleur des Avengers mais qu'on va récupérer des films dignes des vrais films Avengers comme le premier et les deux derniers enfin merde voilà moi j'ai guidé toute l'émission aujourd'hui j'espère avoir pu éclairer ta lanterne sur certains des films du marge cinématique pas aujourd'hui parce qu'on est dans le MCU il ne comprend rien et voilà je m'étais gardé des petits fun facts sur le coude mais je te les dirai en off parce que ou on voulait sortir en fast-off parce que deux heures c'est assez long deux heures je dois atrocement aller pisser je deviens de plus en plus rouge comme ça c'est normal pas de recours aujourd'hui je pense qu'on a été assez long pas de recours ou t'avais une recours moi c'était juste une petite recours par rapport aux super-héros je suis en train de m'atteler de rattraper la série The Boys sur Amazon Prime bien sûr donc un comics de Garf Ennis et je ne sais plus qui la série est cool mais le comics que j'ai pu lire regardez-moi je suis tout le temps attiré par cette caméra le comics que j'ai pu lire plus jeune est encore mieux beaucoup plus trash d'ailleurs complètement inadaptable à la télévision donc je le conseille pour les amateurs du genre je suis tout à fait d'accord avec toi d'ailleurs c'est moi qui t'ai poussé à regarder la série la série est très cool je trouve le casting incroyable mais le comics c'est encore plus loin si vous aimez le ton vous adorerez le ton de la série vous adorerez le ton du comics et moi en recours très rapide The Playlist la série faussement documentaire romancée sur l'histoire de la création de Spotify Netflix oui Netflix arrêtez-vous à l'épisode 5 l'épisode 6 ne sert à rien il est vraiment nul l'épisode 6 franchement jusqu'à l'épisode 5 c'est nickel c'est une très bonne série est-ce qu'il n'y a pas un climax ou quoi à l'épisode 5 on peut vraiment s'arrêter à l'épisode 5 je pense que oui qu'est-ce que tu penses on peut s'arrêter à l'épisode 5 je suis tout à fait d'accord l'épisode 6 franchement ne sert à rien en plus la toute fin ne sert à rien arrêtez-vous à l'épisode 5 la série est géniale qu'est-ce que je dois dire oui bien sûr si vous avez aimé nous écouter ou nous regarder n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux on est sur TikTok sur Instagram et ici sur Youtube ou Spotify on propose plein d'autres contenus que le podcast parce qu'on a vu que nos autres contenus vous plaisent aussi donc n'hésitez pas à aller voir on a un contenu qui parle de court-métrage de youtubeurs qui s'appelle Le Canap on a un hebdomadaire qui s'appelle What's Up Ciné qui est l'actu ciné de la semaine qu'on co-présente tous les deux on a également nos anecdotes ciné nos fast-off qui nous ont fait connaître tel qu'on est et on a des réacts quand de grandes bandes annonces qui vont marquer l'histoire du cinéma je mets des guillemets là-dessus sortent on a envie de réagir et de pouvoir émettre notre commentaire là-dessus pour que vous communiquiez et que vous partagez avec nous et on est toujours content de pouvoir vous lire en commentaire sur les réacts donc n'hésitez pas à aller consommer tout ça et on vous annonce qu'il y aura plein d'autres formats qui sortiront on va faire quelques tests et si ça vous plaît on continuera tout à fait ça je suis tout à fait d'accord avec toi et bientôt un nouveau format qui sera peut-être déjà sorti avant la sortie du podcast parce qu'il faut longtemps promonter le podcast en tout cas j'étais ravi d'être avec toi aujourd'hui Raph j'étais super content de pouvoir t'expliquer tout ça et à bientôt dans des pellicules plein la tête plaisir partagé à bientôt j'espère juste qu'un rat va libérer Ant-Man que je puisse rejouer au jeu et que je fasse 6 sur 6 ça va ok nickel allez bonne soirée Raph au revoir à tous salut tout le monde ciao ciao au revoir à tous au revoir à tous salut ciao